Musique Je tiens à remercier bien sûr le pays et ses élus d'avoir proposé que j'intervienne, le musée et les gens qui y travaillent aussi de m'avoir convié effectivement encore une fois. J'espère être là de nouveau dans dix ans, on en reparlera. Mais bon, vous allez voir, et je vous prie de m'en excuser, je travaille moins, hélas, sur le vignoble dantais. Donc il y a des choses que je suis, bien évidemment, mais peut-être un peu moins que ce n'est plus le cas à un certain temps. Donc j'aurais voulu dire en conclusion, mais je le trouverais très intéressant, je le dis dès l'introduction, que des jeunes s'intéressent au vignoble en géographie, en histoire, en sociologie, que sais-je, de façon à renouveler les différentes approches qui ont pu être mises en place, parce que c'est un vignoble très intéressant et si vous êtes là, j'imagine, c'est que vous en êtes convaincu. Alors encore merci de m'avoir invité ici, c'est pour moi un honneur et un privilège. Alors je voulais partir de cette photo qui est celle qui est sur la brochure et qui a été distribuée pour l'université Surly, parce que je la trouvais intéressante de ce qu'elle témoigne, de ce qu'est probablement le vignoble aujourd'hui, et des différentes interactions qu'il y a autour, sur lesquelles je vais m'arrêter à plusieurs reprises aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on voit ? Des vignes, bien évidemment, au premier plan, et puis en arrière, un marais, j'imagine que c'est le marais de Goulaine, et puis vous avez une vision de cet espace qui donne quelque chose de très naturel, de très vert, des vignes, des prés, un petit peu d'eau, et puis c'est seulement au loin qu'on perçoit finalement un peu d'habitation, on repère le château d'eau un petit peu au loin, et puis un petit peu d'habitation. Donc je trouvais cette image intéressante, parce qu'elle est fortement en relation avec la vision que la plupart des gens ont aujourd'hui des campagnes, et de ce qu'on veut en percevoir, en dire, et ce qu'on va aujourd'hui y chercher, et on va à plusieurs reprises s'arrêter sur ce point-là, de ce que vont chercher des gens aujourd'hui dans ce vignoble. Alors bien sûr du vin, mais aussi d'autres préoccupations, d'autres activités, et bien sûr un lieu de vie, beaucoup de gens, je suis arrivé un peu en retard, ou tout juste je vous prie de m'excuser, c'est parce que voilà, il y a une circulation qui est assez importante aujourd'hui autour de l'agglomération, et bien sûr ça pèse sur le vignoble. Alors je reviens un petit peu en arrière, ce site témoigne d'une envie, vous voyez, de quelque chose d'assez fort aujourd'hui dans notre société, c'est la recherche d'espaces que l'on va considérer comme étant calmes, et cette image en témoigne, qu'on va rechercher comme étant naturel, même si bien sûr il y a un travail viticole derrière, qu'on va rechercher comme étant un lieu de détente, avec beaucoup de gens qui vont par exemple s'y promener le week-end, etc. Je ne vais pas trop m'apesantir sur cet aspect-là, je pense que c'est évident pour tout le monde, mais ce qui s'en dégage finalement, c'est qu'on a bien l'émergence d'un territoire, et pour moi en tant que géographe, le mot territoire est quelque chose de très très fort, c'est un espace dans lequel les gens vont vivre, travailler, etc. Mais davantage que ceux-là, ils vont aussi s'en réclamer, alors pour les habitants originels c'est évident, mais beaucoup d'autres gens qui vont y arriver, du fait par exemple d'un travail qu'ils auront à Nantes, venant d'une autre région, s'y installent, etc. Et petit à petit vont vraiment participer à l'identité de cet espace-là, et je pense que le vignoble est vraiment dans ces mouvances-là, avec bien sûr des espaces un petit peu différents, soit quand on s'intéresse plutôt au Cévre-Hémène, ou au Bord-de-Loire, ou à d'autres espaces, mais il y a bien un territoire qui est en train d'émerger avec toute sa complexité, et c'est ce que je voudrais évoquer avec vous, parce que bien évidemment ça suscite des métamorphoses très importantes de ce territoire, métamorphoses multiples. On aurait pu montrer différentes choses, on aurait pu montrer la périurbanisation, qui est très importante, j'ai pris ici une vue sur une copie d'écran montrant le développement d'habitats pavillonnaires, et j'ai pris ça sur Google Maps, et juste là, je l'ai effacé, mais vous avez un viticulteur qui doit se trouver à peu près dans ces maisons-là, quelqu'un dont on peut imaginer qu'il a été petit à petit rejoint pratiquement par l'urbanisation, ce qui est à la fois probablement sympathique pour lui d'avoir des habitants, mais ce qui peut être une gêne aussi dans son travail de tous les jours, penser à la circulation des machines, etc. On reviendra peut-être aussi sur ce point un petit peu plus loin. On aurait pu montrer aussi ceci, par exemple, un habitat, ici en l'occurrence un chais traditionnel, renvoyant l'idée de patrimoine, parce que le vignoble aussi devient cela, et le musée est en pointe, bien sûr, dans cet aspect de compréhension et de mise en avant d'un patrimoine avec des particularités manifestes. On aurait pu montrer des tas d'autres choses. Bref, vous le voyez, cet espace devient beaucoup plus compliqué, et de ce fait-là, à mon sens, devient aussi beaucoup plus intéressant. Et tous ces éléments, je dirais, participent d'une transformation du vignoble, et une transformation qu'on va trouver aussi dans d'autres campagnes, bien sûr, surtout à proximité de grandes agglomérations, qui sont à contrebalancer avec la sensation qu'ont beaucoup de gens parmi nous, et puis on vient de l'évoquer à l'instant, d'un temps de plus en plus pressé, de journées de plus en plus longues, d'une volonté de rapidité. Et donc cet écartement, vous voyez, entre peut-être nos vies et la recherche de calme, de nature, etc. Et donc quelque chose, finalement, qui devient très compliqué à comprendre, à gérer, et je me mets à la place des élus, prendre des décisions, lesquelles doit-on prendre, à quel horizon, tout ceci devient plus compliqué. Et puis pour ce qui concerne les viticulteurs, eh bien, question relativement simple, mais sur laquelle on va non pas s'arrêter, mais seulement l'évoquer, tout simplement, et aujourd'hui, qui fixe le prix du muscadet ? Vaste question. Question simple à poser, mais y répondre, amène énormément de paramètres à prendre en compte pour essayer de... d'essayer de... non pas d'en tirer une conclusion, mais d'essayer au moins d'amener certains éléments. Alors, ce que je voudrais faire avec vous, dans un premier temps, c'est essayer de faire une sorte de tableau, un peu de ce vignoble, et avant d'aller plus en avant, de ce qu'il est aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons. Alors, assurez-vous, je ne vais pas essayer de vous faire une description du monde, j'en serais bien incapable, mais essayer de donner des éléments en mettant l'accent sur le vignoble dantais, bien sûr, et sa production phare, bien sûr, le muscadet, pour voir ce qu'il peut en être, avant d'envisager d'autres éléments qui participent de la métamorphose du vignoble. Alors, premier point, pas forcément très joyeux, mais vous le savez, le contexte est difficile, voire même très difficile pour les viticulteurs. Je voudrais faire d'abord un petit rappel, parce que ça fait partie des choses qui, je pense, ont énormément évolué ces dernières années. Pardon, j'ai oublié de le dire, excusez-moi, pardon de m'arrêter là, mais on m'a demandé de faire 2006-2016, j'en suis bien incapable, il y a énormément de choses sur lesquelles, bien évidemment, soit des statistiques, soit des éléments, viennent d'avant, et la date 2006-2016 est assez difficile, donc je vous prie de m'en excuser, je ne l'ai pas trop respecté, mais j'essaye de m'inscrire quand même dans un temps relativement court, c'est des dix dernières années, et puis parfois d'aller nettement plus en avant pour essayer de trouver des éléments de réflexion. Alors, j'en reviens à mon propos, je disais complexe, contexte, pardon, difficile, avec ce que j'avais évoqué, notamment la première fois que j'étais venu ici, c'était en 2010, deux éléments qui me paraissaient majeurs dans la compréhension de ce qu'est le vignoble nantais, et je vous disais qui, à mon sens, ont énormément évolué aujourd'hui, on va en reparler un petit peu plus loin, deux éléments majeurs, le premier, c'était un constat peut-être plutôt sombre, je reprends une carte postale que j'avais pu prendre et qui évoque bien cette relation qu'il y a très particulière entre Nantes et son vignoble, vous avez ici une carte postale qui évoque un bon vin de Monnière et qui montre que les Nantais buvaient du vin, du muscadet, mais plutôt dans des cafés et pas forcément à un niveau assez élevé dans la gastronomie, et on le sait, beaucoup de restaurants de qualité à Nantes pendant longtemps, hélas, ne présentaient pas de muscadet à leur table, ça a nécessité quelque temps, et l'image pendant longtemps était une image comme celle-ci, peut-être associée à une culture plutôt populaire, voire même d'une trop forte consommation de vin, et le vignoble a eu un petit peu de mal à s'en détacher, je pense, on va en reparler, qu'aujourd'hui, on est justement dans autre chose qui est en train de se passer sous nos yeux-là, mais on quitte cet aspect, je dirais, d'un vignoble, vous voyez, populaire, de vin, de bistrot, on a, ou les viticulteurs surtout, ont évolué vers quelque chose de bien plus qualitatif et de bien plus, comment dire, méritant, aussi bien d'un point de vue de leur travail que de l'image qui s'en dégage, on en reparle plus loin. Mais dans la longue durée, j'avais vraiment cet aspect-là qui pesait et qui n'est pas sans faire penser au Beaujolais, j'y étais il y a quelques semaines, même chose, relation très paradoxale des Lyonnais avec le Beaujolais, vin de bistrot ou de bouchon, mais pas un vin qui accompagne la haute gastronomie lyonnaise, et puis aujourd'hui, c'est en train de changer, mais il y a un travail tout à fait similaire qui est à mener. Deuxième élément assez important à mon sens, pendant longtemps, et là aussi ça change, je vais essayer de vous le montrer à travers des documents et des cartes, la couverture viticole était presque complète, c'est-à-dire, vous le voyez ici sur des reliefs qui se trouvaient ici, on a la lipsométrie, c'est-à-dire en fait les reliefs, les cours d'eau principaux, c'est vrai men, et les vignes étaient pratiquement partout, sans véritable orientation, parce que c'est pas forcément ce qu'on recherchait non plus comme qualité de vin, et ça aussi, on en reparlait un petit peu plus loin, ça a complètement changé et ça évolue, alors ça évolue très rapidement et parfois de façon un peu choquante lorsqu'il y a des périodes d'arrachage, vous le savez, mais en même temps, c'est une transformation du vignoble. Et puis, ces situations très périlleuses qui font qu'il y avait des vignes qui étaient pratiquement en bas des vallées, aujourd'hui petit à petit reculent et puis on recherche des expositions meilleures, etc., on en reparle un petit peu plus loin aussi. Donc ces deux éléments qui me paraissaient assez importants, participaient des difficultés du vignoble dantès sur les, je ne sais pas, 20, 30 dernières années et qui ont radicalement changé, on va en parler un petit peu plus loin. Donc un constat qui était assez sombre et qui interagit, alors je suis désolé, je vais un peu vous déprimer dans un premier temps, mais rassurez-vous, après je vais être plutôt positif, mais passage difficile d'abord, qui interagissait avec le monde dans lequel nous vivons. Donc je vous propose un tableau très succinct du monde dans lequel nous sommes d'un point de vue viticole à l'orée du 21e siècle pour voir les transformations. Première transformation et je vous propose de nous mettre en situation en quelque sorte. Alors on ne peut pas le faire, mais imaginez que vous soyez dans un supermarché à Londres, expérience que j'ai pu faire en 2012, ici dans le centre de Londres, dans un supermarché dont vous avez le nom, mais peu importe, ça pourrait être n'importe où. Et bien lorsque vous êtes face au rayon vin et en l'occurrence ici vin blanc, c'est une expérience, je dirais, qui a quelque chose de déroutant et en même temps de sans doute fabuleux parce que nous sommes pratiquement les premiers à connaître ça dans l'histoire de l'humanité. Et bien vous avez accès à tout, tout le temps. Pensez aux fraises, aux autres fruits et dans le domaine des vins, c'est à la fois déroutant et excitant aussi parce que vous pouvez boire des vins qui viennent du monde entier. Alors je vais vous grossir l'image et là, vous avez deux bouteilles de muscadet. Alors les muscadets qui se trouvent ici, malheureusement, on ne voit pas le prix. Je pense qu'il manquait l'étiquette, je m'en suis rendu compte après. Je prends parfois des photos dans les supermarchés mais généralement, je fais ça très vite parce que les gens du supermarché ne supportent pas qu'on prenne des photos comme ça. Donc je le fais, claque et parfois je les rate un peu. Donc là, il n'y a pas le prix mais j'ai revérifié, on est autour de quelque chose comme 5 livres, donc un petit peu plus plutôt produit par l'intermédiaire d'un négociant qui vend ça dans une chaîne de supermarchés anglais et ce à quoi je voulais en arriver, mettez-vous à la place du consommateur anglais qui n'a pas forcément d'avis très particuliers ni d'envie ni de localisation. Comment choisir dans un tel achalandage de vin qui vienne du monde entier ? Je vais vous montrer ça dans un instant et vous vous en doutez, il y a des vins bien sûr français, parmi les voisins, j'ai du mal à lire mais on a du Sancerre, Touraine je crois, etc. Et puis quand on élargit, vous trouvez des vins blancs espagnols, vous trouvez des Italiens, tout en bas, vous voyez le nom de Soivet qui apparaît, etc. Et si j'élargis encore, j'ai le Nouveau Monde qui apparaît, le Nouveau Monde dont on sait qu'il a été un des concurrents très très forts du vignoble nantais. Je pense notamment aux vins australiens néo-zélandais qui sont arrivés autour des années 80, milieu des années 80 et à un moment le vignoble nantais va lui connaître des difficultés, je pense au gel de 1991 et les australiens en profitent quasiment pour prendre la place du vignoble avec des vins, notamment des chardonnays, des sauvignons très, comment dire, flatteurs et qui ont pris sa place. Alors voici ce que ça peut donner en carte si elle veut bien apparaître. Ces vins, et le consommateur ne s'en rend pas compte, n'y pense pas forcément mais lorsqu'il les achète, le muscadet aura fait, j'ai fait des mesures à vol d'oiseau, 500 km, c'est peut-être un peu plus que ça par la route, etc. mais on va simplifier. En revanche, vous le voyez, j'avais des vins qui viennent d'Oregon, Washington, tout à fait au nord-ouest des Etats-Unis, 8000 km, et puis le maximum, pardon, excusez-moi, je n'en ai pas dû, la Nouvelle-Zélande qui se trouve à 18 000 km. Donc imaginez-vous, pour que ces vins soient quasiment au même prix, ça veut dire que les vins néo-zélandais ou les vins chiliens, par exemple, sont à des prix bien inférieurs en revenus, pardon, je cherche le terme dans leur fabrication, en fait, coûtent bien moins cher à faire pour être compétitifs et ils le sont. Et puis, si je vais un petit peu plus loin, et le consommateur, souvent, n'en est absolument pas conscient, eh bien, j'ai ce qu'en géographie, on peut appeler une sorte de télescopage des législations, c'est-à-dire, mon acte d'achat, selon que je prends du Muscadet ou un vin chilien, par exemple, eh bien, n'a absolument pas été produit dans les mêmes conditions. Alors, j'ai fait un tableau qui est un peu sommaire et puis, si on fouille un peu, vous allez voir qu'il est assez limite très rapidement, mais dans un premier temps, ça paraît relativement assez évident. En France, le coût du foncier est assez élevé, donc on va en reparler pour le vignome nantais, hélas, en forte diminution. Aux Etats-Unis, c'est la même chose, foncier cher, mais au Chili, c'est vraiment, vraiment pas cher et en Australie, ça dépend des régions, mais le foncier n'est globalement pas trop cher non plus. Et puis, vous avez des tas d'éléments, je ne vais pas trop m'arrêter dessus, pour en arriver à une différence essentielle qui est celle-ci et qui est celle, à mon avis, qui fait toute la différence entre les vins, on va dire, européens sous signe de qualité, notamment le muscadet en l'occurrence et les autres vins chiliens, australiens, etc., c'est qu'en France, il y a des délimitations qui sont précises, c'est le cas aussi dans les autres pays, mais bon, et puis surtout, il y a un cahier des charges et ce cahier des charges oblige les viticulteurs à respecter des normes multiples et diverses pour produire un vin de qualité. En revanche, en allant très vite, ce n'est pas notre propos aujourd'hui, mais aux Etats-Unis, au Chili, etc., tant que vous respectez la législation et le respect de la santé du consommateur, qui est le point principal, tant que vous respectez la santé du consommateur, vous êtes quasiment libre de faire ce que vous voulez. Donc imaginez, vous avez des espaces, notamment le Chili, où il est facile de produire des vins de qualité, très peu de maladies cryptogamiques, quasiment pas de traitement, du soleil en voiture, voilà, des conditions idéales, un foncier qui n'est pas cher, une main d'oeuvre qui n'est absolument pas cher avec des gens qui ne sont quasiment pas payés pratiquement à la journée sur des systèmes qu'on n'a plus, heureusement, en Europe, et puis, quasiment pas de législation, du moment que vous respectez, encore une fois, la santé du consommateur, vous êtes quasiment libre de faire ce que vous voulez. Donc vous le voyez, le vignoble nantais, comme d'autres vignobles, est arrivé sur les marchés anglais ou américains ou d'autres, eh bien, avec une concurrence effroyable de vins qui sont souvent produits dans des conditions, on va dire, physiques et naturelles, très faciles, aidant à la production de vins de qualité, avec parfois des rendements supérieurs. Les Chiliens, à un même rapport de qualité, produisent avec des rendements supérieurs sans grande difficulté, et à l'inverse, les régions européennes, telles que, bien sûr, le vignoble nantais, eh bien, sont dans un ensemble de règles, de législations, de coûts aussi, qui sont bien plus importants et qui, bien sûr, aubert, eh bien, leur présence sur tel ou tel marché parce que leur prix ne sera pas exactement le même, bien évidemment. Donc, cette concurrence très forte qui s'est développée depuis à peu près le milieu des années 80, eh bien, elle est une des raisons essentielles de la décroissance des ventes du muscadet à l'étranger, et puis, même chose pour d'autres vignobles qui souffrent aussi, je pense à l'entre-deux-mers dans le Bordelais, au Beaujolais, à d'autres vignobles comme ça qui sont confrontés à cette très, très forte concurrence et qui fait que vous avez une tension remarquable, je dirais, et qui est une des choses sur lesquelles je travaille parce que je la trouve très intéressante, un peu hélas, c'est que, d'un côté, on a mis l'accent plutôt sur les aspects viticoles, c'est-à-dire, pour les vignobles français, notamment le vignoble de Nantais, on a quelque chose, même s'il y a du négoce, bien évidemment, mais qui est plus axé sur la viticulture avec des, comment dire, des exploitants, et certains d'entre vous sont ici, et je les remercie, qui sont des gens qu'on peut rencontrer, qu'on peut toucher, qu'on peut discuter avec eux, ils ont des domaines qui sont à taille humaine, parfois ils ont des salariés, parfois pas, alors que dans le Nouveau Monde, vous avez des entreprises où, voilà, vous rencontrez jamais les gens parce que, pratiquement, ce sont des investissements financiers très puissants qui sont derrière, je pense au Chili ou aux Etats-Unis, ça n'empêche pas qu'il y ait des petits viticulteurs aussi, mais globalement, on est plutôt dans des logiques financières très très puissantes qui produisent des vins avec des niveaux qu'on a du mal à imaginer, et on est plus sur l'aspect vinicole, c'est-à-dire de vinification, de raisins qui peuvent être achetés à différents endroits, je pense à l'Australie notamment, l'Australie a, comment dire, à une de ces entreprises que peut-être vous connaissez, c'est à la fois hyper impressionnant et puis ça fait quasiment froid dans le dos aussi, que peut-être vous connaissez, qui s'appelle Yellowtail, on trouve ça en supermarché, la queue jaune, c'est une entreprise qui s'appelle Cazella qui se trouve à peu près au centre de l'Australie entre Adelaide et Sydney, c'est très vaste ce que je vous dis là, mais bon, c'est vraiment paumé au fin fond de n'importe où, et ils achètent, la seule restriction qu'ils aient, c'est d'acheter du vin qui viennent de toute l'Australie, sauf l'Australie du sud-ouest, c'est-à-dire la région de Perse, mais sinon, ils peuvent s'approvisionner sur toute l'Australie, donc c'est monumental, et ils achètent vraiment du raisin dans un fonctionnement de bourse, si le Merlot coûte tant dans telle région, ils vont s'approvisionner ailleurs, et ainsi de suite. Donc on est sur des logiques qui, vous voyez, n'ont rien à voir avec ce qu'on peut connaître ici, et qui font bien évidemment peser une pression très très forte sur les viticulteurs. Donc tension, vous voyez, d'une part plutôt viticole, et de l'autre part plutôt vinicole et vinification. Pour les Etats-Unis, on parle souvent de winemaker. Je vous rappelle que cette tension, elle est apparue ici assez vive il y a encore peu de temps. Rappelez-vous, en novembre 2014, bon je vous dis novembre parce que j'ai retrouvé un texte là, mais je vais peut-être donner une citation où on va passer pour gagner du temps, mais autour de l'automne 2014, il était question d'ajouter du colombard dans le muscadet pour en faire un vin soi-disant plus agréable, etc. Mais ce qu'on recherchait derrière, bien sûr, c'est à faire des volumes beaucoup plus importants pour le vent dans une distribution. Donc vous voyez, une tension qui apparaît ici, qui apparaît ici, bien évidemment. Et puis plutôt que de vous donner cette citation, je vous rappellerai aussi, alors, pardon, je vous oublie si c'est en 1978 ou en 1976, ma mémoire me fait défaut, mais que les vignerons nantais mettent en avant le surlit, l'appellation d'origine contrôlée avec du surlit, je crois que c'est 1978, non ? Voilà, qu'on met en avant cette espèce surlit qui à l'origine était aussi pensée pour contrer un petit peu le négoce et faire que la valeur ajoutée du vin soit plutôt en cave et donc chez les viticulteurs. Donc vous voyez, il y a toujours cette tension très très forte qui apparaît dans ce vignoble et dans d'autres, bien évidemment. Troisième point pour en terminer avec cette première partie un peu introductive, une consommation qui est en baisse, je vous mets ici des statistiques et c'est éloquent, de moins en moins de consommateurs de vin et des gens qui consomment du vin comment dire, plutôt sur un régime ponctuel, c'est-à-dire le vendredi soir, le samedi soir, mais de moins en moins dans la semaine et donc on consomme de moins en moins de vin et puis surtout, ce qui est très important aussi et le vignoble d'antais aujourd'hui s'y rattache davantage, eh bien les gens consomment moins mais mieux et davantage de vin de qualité et de vin de terroir. Donc les petits vins petit à petit tentent à disparaître pour être remplacés par les vins notamment je dirais du Nouveau Monde, c'est très net de regarder en supermarché ou des vins espagnols aussi qui ne sont pas souvent très chers et puis le consommateur français globalement va boire du vin plutôt de qualité à un moment donné au restaurant, en famille, que sais-je, mais sur une consommation qui a énormément changé. Leur d'espoir, je tiens à vous le montrer, il y a un changement, les jeunes qui ne buvaient plus de vin et qui visiblement passaient à des générations qui ignoraient quasiment tout du vin, eh bien commencent à se réintéresser au vin, on le sent à l'université, c'est assez palpable, il y a encore quelques années, les toutes premières années de diversité où vous parliez de vin, vous imaginez ma frustration, moi je leur parlais de vin de temps en temps, ça passait, ça ne les intéressait pas du tout et là on sent qu'il y a quelque chose, ça commence à les accrocher et encore plus dans les années plus élevées, quand les gens commencent à avoir 25 ans et puis au-delà, une trentaine d'années, il y a vraiment quelque chose qui se passe aujourd'hui et qui est très très fort, toute cette jeunesse se réintéresse au vin et même parfois s'y intéresse beaucoup, beaucoup a des connaissances, lit, s'intéresse, utilise les réseaux sociaux pour un changer, etc. Donc un changement qui à mon sens est un signe d'espoir. j'échangeais avec quelqu'un d'Inao qui me disait qu'il vient de me l'apprendre que visiblement au lycée de Briassé, il y a plus d'inscrits cette année que ce n'était le cas, il y avait une chute et de nouveau il semblerait que ça reprenne et ça reprend notamment avec une proportion de jeunes femmes assez élevées ce qui aussi était un changement considérable et je pense que tout ceci s'inscrit dans un comment dire un lueur d'espoir et un mieux-être pour le vignoble. Le vignoble semblerait-il attire de nouveau des jeunes qui souhaitent certainement s'installer et notamment attire des jeunes qui ne sont pas de la profession viticole enfin leurs parents pardon dont les parents ne sont pas de la profession viticole des jeunes de l'extérieur qui souhaitent sans doute s'installer ici on peut l'espérer s'ils viennent à Briassé sinon ils iraient peut-être dans un autre lycée viticole donc il semblerait qu'il y ait un changement alors changement et bien toute la question c'est bien sûr de voir dans quelle mesure le vignoble nantais parvient ou non à s'inscrire dans ce phénomène ce vignoble est marqué donc par de fortes mutations qu'on va essayer de voir ensemble je vais essayer de le replacer dans un contexte français je pense que c'est assez éclairant forte mutation qu'a connu le vignoble français de façon très générale qui va dans le sens d'une spécialisation accrue et les régions viticoles ou les exploitants notamment on va le voir à ces deux niveaux là et bien de plus en plus se spécialisent délaissent la polyculture et alors là je dépasse les 10 ans c'est un mouvement de 30-50 ans bien évidemment s'oriente vers une production uniquement pratiquement de vin et pensez les jeunes on prendra un exemple un petit peu plus loin comment dire aujourd'hui ils font des formations dédiées BTS Eno par exemple qui les amène à travailler dans le monde du vin donc spécialisation accrue qui se matérialise par des transformations très importantes alors là j'ai bien pris 2006-2014 parce qu'on n'a pas les stades précises pour 2016 mais vous le voyez il y a une décrue assez importante du vignoble en général en France on passe de j'ai arrondi de 874 000 hectares en 2006 à 400 et je vais arrondir 475 000 en AOC et puis 2014 vous le voyez une chute de plus de 100 000 hectares on est à 752 000 et on est certainement en dessous et une chute un peu moins grande pour les AOC puisqu'on est à 444 000 hectares donc j'ai pas fait le pro-rata mais à vue d'oeil la décrue est moins grande sur les AOC qui freine en fait ce système là et puis il y a une reconversion aussi de pas mal de vignobles qui vont dans cette direction là penser au gros plan qui est devenu l'appellation d'origine contrôlée donc qui change de catégorie et s'inscrit dans les AOC donc diminution globale et qui pour la Loire-Atlantique sur le même pas de temps est assez marquée 15 500 hectares en 2006 dont 11 000 en AOC et aujourd'hui en 2014 et bien vous voyez pardon j'ai du mal à lire je vais arrondir mais à 11 800 quelque chose comme ça dont 8 600 et quelques hectares en appellation d'origine contrôlée donc la diminution est sans doute plus marquée là aussi j'ai pas fait de statistiques mais à vue d'oeil on sent bien qu'il y a une diminution un petit peu plus marquée dans le vignoble et puis vous le savez il y a eu une période d'arrachage on a arraché pas mal d'hectares et donc bien évidemment ça marque le vignoble alors ça s'inscrit dans quelque chose là vous voyez je vais chercher assez loin mes statistiques 1970 vous avez une carte ici qui montre en fait un point à un hectare et puis ça permet de voir des tendances voici le vignoble français en 1970 je vais vous montrer la carte de ce que c'est aujourd'hui je vais même vous mettre les deux ce sera plus facile sous les yeux voici ce que ça donne vous voyez on est passé d'une région ouest de la France et même je serais tenté de dire vous voyez tout un sud de la France moins le massif central mais globalement tout le sud de la France sous la Loire on va dire était viticole et puis ensuite ça monte vers le Rhin à aujourd'hui vous le voyez des régions qui se sont considérablement rétractées sur elles-mêmes avec parfois même presque une perte de continuité regardez la Loire c'est assez impressionnant on avait quelque chose qui était pratiquement continu ici et puis vous le voyez le vignoble nantais se détache du vignoble Langevin qui se détache de la Touraine et ainsi de suite on a des choses qui se rétractent et puis vous voyez la continuité entre Nantes et on pourrait aller pratiquement jusqu'à Bayonne elle est complètement coupée aujourd'hui entre Nantes quelques petits morceaux vendéens et le Cognac il n'y a quasiment plus rien aujourd'hui et puis ensuite vous avez un morceau Cognac Gironde donc avec le vignoble bordelais et puis un peu plus au sud donc vous voyez une diminution très marquée et probablement encore plus accusée alors je vous prie de m'excuser cette carte je me rends compte vous voyez sur mon écran elle passe très très mal mais vous voyez que dans certains secteurs alors plus c'est bleu plus j'ai une diminution et plus c'est jaune rouge au contraire plus j'ai de plantation donc vous voyez vous le savez peut-être la Champagne a beaucoup planté donc on voit que c'est rouge au contraire ici alors tout ce qui est grisé c'est la diminution pardon la disparition des vignes et ce qui est bleu c'est une décroissance marquée donc on voit que le vignoble est marqué par une forte décroissance alors on va le revoir un petit peu plus loin mais vous voyez que le Pays de Ré notamment a perdu énormément de vignes pour passer plus à de l'élevage par exemple et puis dans certains secteurs notamment voire aussi une grosse diminution donc j'en reviens à mon évolution une évolution plus marquée dans le vignoble nantais que dans d'autres régions viticoles françaises alors certaines aussi ont beaucoup souffert je ne vais pas m'arrêter dessus vous le savez pensez au Beaujolais par exemple à d'autres vignobles qui parfois ont même quasiment disparu aujourd'hui et puis une diminution qui va être marquée hélas je dirais par un indicateur qui est très fort qui est celui du prix du foncier il y a un décrochage qui s'est fait pour Nantes du fait de la crise du fait du problème d'image qu'on évoquait tout à l'heure les AOC françaises et encore on retire la champagne sinon on aurait une courbe qui sera encore plus je ne sais pas comment dire extraordinaire donc ce n'est pas forcément très intéressant mais les appellations d'origine contrôlée française ont connu une évolution de leur prix du foncier assez marquée alors que vous le voyez le vignoble Nantes décroche et l'appellation d'origine contrôlée alors là-dedans j'imagine les statistiques viennent du ministère de l'agriculture à Grèce j'imagine qu'ils ont agrégé aussi le gros plan qui passe en appellation d'origine contrôlée mais vous voyez pardon que et bien les autres vins notamment ce qui était autrefois vins de tables devenus vins de pays ou vins de 5 indications géographiques et bien très paradoxalement aujourd'hui des prix du foncier qui sont quasiment similaires à ceux du foncier en appellation d'origine contrôlée ce qui est un signe je dirais d'une crise assez profonde hélas qui marque le vignoble Nantes et puis si on regarde le détail vous le voyez une diminution très très générale davantage marquée pour ce qui est du muscadet générique ou appellation régionale on va dire et puis de toute façon vous le voyez une diminution assez marquée du prix du foncier qui enregistre bien ce phénomène de crise assez profonde que traverse le vignoble bien évidemment ici en général alors je vous avais dit j'ai des éléments assez tristes à vous dire vous allez regretter de m'avoir invité mais après on aura des éléments bien plus intéressants et jovieux ou jovial ça se dit jovial jovieux ou pluriel je sais pas j'ai un doute excusez-moi bien plus joyeux on va dire en ce qui concerne l'évolution du vignoble donc rupture vous le voyez du vignoble qui décroche de l'évolution d'une partie des régions et qui va être marqué aussi par d'autres phénomènes notamment le nombre de producteurs alors vous avez ici quelque chose qui est fait sur des statistiques toujours du ministère de l'agriculture donc le recensement général de l'agriculture sur ce qu'on appelle les zootex c'est à dire des exploitations spécialisées qui permet en fait de faire des comparaisons donc c'est parfois un peu gênant parce que ça enlève un peu les marges où vous pouvez avoir des gens qui sont encore en polyculture ou des espaces qui sont en polyculture mais on voit bien en tout cas pour ce qui concerne les gens qui sont vraiment spécialisés vin vignet vin une très forte diminution sur un laps de temps vous voyez court de 2000 à 2010 Valette perd pratiquement plus de la moitié de ses viticulteurs sur un pas de temps relativement faible et puis on retrouve ça sur d'autres espaces vous voyez là encore je dois bien être dans la moitié ici peut-être un peu moins mais j'ai vraiment une saignée très importante du nombre de viticulteurs qui disparaît sur un temps relativement mince une dizaine d'années et puis vous voyez si je reclasse cette fois-ci mes communes en prenant en premier la période 2010 vous voyez que j'ai des communes qui passent devant d'autres donc le Landreau a doublé le Lourbotreau etc on trouve des reclassements comme ça donc des communes qui semblent avoir peut-être davantage trinqués que d'autres ou avoir connu une évolution beaucoup plus affirmée que d'autres alors il faudrait c'est là que je vous disais et je regrette j'ai plus trop la possibilité de travailler précisément sur le Vidéum d'Antet mais ce seraient des choses intéressantes à essayer de creuser pourquoi telle commune a-t-elle davantage de diminution qu'une autre est-ce que c'est parce que les gens étaient déjà plus âgés et qu'il y a davantage de départs à la retraite est-ce que c'est aussi parce que les gens étaient peut-être moins engagés dans des démarches de qualité nécessiteraient des enquêtes auprès des viticulteurs anciens et actuels pour savoir ce qu'il en est mais on a voyé une évolution qui est différenciée localement et puis peut-être certains d'entre vous ont des éléments à apporter un petit peu plus loin donc comment dire forte diminution du nombre de viticulteurs et vous allez le voir une diminution pardon j'oubliais ceci dans le même temps excusez-moi dans le même temps et bien les exploiteurs en qui demeurent je vous le disais dans un vaste mouvement de spécialisation et d'orientation sur un métier et bien on va accroire considérablement la surface en vigne la moyenne en 2010 tout le monde confondu et de 11,5 hectares 11,6 pour être plus précis elle passe à 29,4 aujourd'hui donc en une dizaine d'années la surface moyenne qui était d'une dizaine d'hectares et bien passe à quasiment une trentaine là aussi transformation sans précédent ça veut dire que les gens qui sont toujours en place généralement pour certains d'entre eux auront racheté des vignes autour loué des vignes aux gens qui éventuellement partent à la retraite ou etc. pour avoir des exploitations souvent d'un seul tenant plus importante produisant davantage de volume etc. donc une transformation je dirais du métier du viticulteur qui a été vous voyez directement palpable en seulement 10 ans ce qui est quand même assez extraordinaire si on prenait je ne l'ai pas là mais je vous dis ça de mémoire si on prenait l'évolution des surfaces ça a relativement peu évolué depuis les années 50 ça grandissait mais relativement peu dans les années 50 la moyenne était peut-être de 3, 4, 5 hectares par exploitant ça augmente ça augmente timidement et puis vous voyez là pouf on a une accélération pour passer de 10 à quasiment 30 hectares aujourd'hui en comment dire en moyenne bien évidemment ça n'exclut pas que vous ayez des gens aujourd'hui qui soient à la tête de domaine encore plus conséquents bien évidemment donc pardon où en étais-je oui j'en étais à cette carte que vous allez voir dans un instant une transformation donc qui va avoir une incidence sur les paysages on en reparlera un peu plus loin la carte ne veut pas arriver voilà elle apparaît nous sommes même gênés aujourd'hui alors j'aurais pu je vous l'avoue obtenir des statistiques auprès de l'INAO plus précises ou de l'ODG mais ça m'intéressait aussi de vous montrer ça on en arrive à quelque chose qui devient quasiment incontournable aujourd'hui pour nous pour nous enseignants chercheurs si vous utilisez les statistiques qui sont celles données par le ministère de l'agriculture c'est qu'il y a de plus en plus d'espaces qui sont couverts vous voyez par ces grisés qui sont le secret statistique lorsque vous passez pardon sous trois exploitants viticoles dans une commune secret statistique on ne peut plus savoir ce qu'il y a dans la commune c'est très compliqué j'ai un collègue qui a essayé de le faire alors il a réussi au début on a monté un dossier à plusieurs et les comment dire alors est-ce que ça dépendait de l'INSEE qui est-ce qui gère ça c'est l'INSEE je ne me souviens plus à qui on s'est adressé ou par les douanes ou je ne sais plus exactement ça a donné une complexité hallucinante pour avoir des statistiques et pratiquement moi je trouve ça assez intéressant mais dommage je dirais imaginez-vous dans dix ans il y aura certainement encore d'autres communes qui seront touchées par le secret statistique et pratiquement on ne pourra plus faire de cartes sans avoir accès à des données très très précises parce que vous le voyez il y a une forte rétractation de l'espace viticole toutes ces communes qui ont été encore viticole il y a une dizaine d'années ne le sont plus ou alors dans certaines d'entre elles notamment sur les bords de Loire il reste un, deux, trois viticulteurs grand maximum et très forte concentration bien évidemment sur le Sévre-et-Maine et puis sur le lac de Grand-Lieu mais petit à petit donc mes exploitants je dirais se concentrent ont des exploitations plus grandes souvent plutôt d'un seul tenant de façon à faciliter leur travail bien évidemment ce qui a une incidence sur les paysages on essaiera peut-être de le revoir un petit peu plus loin cette évolution donc vous l'avez vu apparaître alors je me permets de prendre ce portrait parce qu'il est paru dans la presse donc je vais me permettre de parler de cette jeune femme que je n'ai pas rencontrée mais qui me paraît très intéressante et qui à mon sens témoigne bien d'évolutions assez profondes qu'on voit aujourd'hui dans le monde viticole et notamment dans le vignoble nantais donc vous le voyez elle est toute jeune et puis ce qui est intéressant c'est qu'elle reprend le domaine familial donc ses parents étaient exploitants viticole elle a un BTS donc on est bien aussi dans la mouvance de gens qui vont être de plus en plus formés aujourd'hui les comment dire le monde viticole qui fait partie des mondes qui se forment en permanence il y a des mondes où les gens ont un diplôme et puis après ils arrêtent le monde viticole se forme en permanence et se forme de plus en plus vous voyez sa jeunesse accède à des diplômes et de plus en plus élevés font même parfois vous le voyez en haut à droite des formations complémentaires cette jeune femme a fait une formation dans le commerce et puis et bien bien évidemment dernière dynamique et bien elle tend à orienter son exploitation vers de la vente directe l'accueil à l'exploitation etc. on est dans la dernière je dirais grande orientation que connaissent les vignobles en France et notamment c'est tout à fait marqué dans le vignoble nantais une réorientation vers une omniprésence du négoce vers aujourd'hui des gens qui essayent bien de faire autre chose de vendre en direct et de plus en plus on en reparlera un petit peu plus loin d'accueillir des gens dans leur domaine parce que c'est beaucoup plus facile de valoriser leur vin et la qualité de leur vin et de leurs produits quand ils sont en vis-à-vis avec avec leur clientèle donc au total vous le voyez j'ai un vignoble de petites exploitations je suis bien sur le modèle français alors elles sont de moins en moins petites on passe de 10 à 30 hectares mais j'ai bien un vignoble marqué par des exploitations familiales contrairement à ce que je pourrais avoir au Chili alors si un jour vous regardez des publicités ou des documents édités par le Chili ils vont tous vous dire que c'est des exploitations familiales mais imaginez alors effectivement le numéro 1 chilien Conchaito il est détenu par une famille mais je ne suis pas sûr qu'ils voient souvent des vignes c'est des gens qui travaillent dans des bureaux à Santiago qui sont propriétaires d'un gigantesque domaine je crois qu'ils ont à peu près quelque chose comme 10 000 hectares ils ont investi en Argentine aux Etats-Unis et ailleurs donc oui c'est familial mais bon on est dans une toute autre galaxie ce n'est pas tout à fait comparable avec les gens dont on parle comme cette jeune femme ici par exemple je suppose qu'elle n'a pas 10 000 hectares derrière elle bien évidemment on est vraiment dans un autre monde donc un monde plutôt de petites exploitations familiales de gens qui vont vendre de plus en plus aujourd'hui en direct et puis ça renvoie à deux caractéristiques très fortes du vignoble que j'ai déjà évoqué pour l'une d'entre elles c'est la présence d'un négoce mais un négoce qui jusqu'à la présence il y a peu de temps l'installation du groupe Castel d'origine bordelaise était plutôt un négoce de petites dimensions là aussi des entreprises souvent avec des dimensions plutôt familiales et qui certainement n'a pas réussi à valoriser comme dans d'autres régions le Muscadet ils n'ont pas eu un rôle comme a eu par exemple le négoce bordelais qui lui au contraire a eu un rôle très fort de valorisation et de conquête de marché dans le monde entier ils en tirent profit aujourd'hui deuxième caractéristique très importante bien sûr on en reparlera un tout petit peu plus loin c'est l'absence quasi totale deux coopératives alors il y en a une ancienne Terena ex-cana qui est installée sur les bords de Loire et puis une toute récente dont on reparle un tout petit peu plus loin qui amène un changement mais globalement je suis bien dans un monde d'exploitation familiale ce qui à mon sens et je vous disais que j'amenais des éléments positifs au fur et à mesure de mon exposé est aujourd'hui devenu très porteur dans le monde dans lequel nous vivons les consommateurs aujourd'hui de plus en plus recherchent des vins qui ne sont plus des vins lambda mais recherchent de plus en plus des vins qui sont ceux d'un domaine dans lequel je peux éventuellement rencontrer les gens je peux aller voir ce qu'ils font je peux discuter avec eux je peux même de plus en plus pourquoi pas y dormir etc on en reparlera un petit peu plus loin mais à mon avis c'est très porteur dans le monde viticole pardon dans le monde plutôt de de la consommation du vin d'avoir affaire à des domaines que je peux assez facilement identifier et ces gens là bien sûr sont aujourd'hui dans une seconde dynamique très importante qui est celle de la recherche des terroirs donc là aussi difficile de s'arrêter uniquement sur 2006 2016 parce que ça commence bien avant penser à à comment dire à la création de l'appellation d'origine contrôlée Côte de Grand-Lieu en 1994 et pour le Sèvres-Emen à un travail énorme qui a été fait ces dernières années pour réorienter le vignoble sur un parcellaire depuis un plus grande qualité qui fait je remercie l'INAO et notamment Jean-Baptiste Moulen d'avoir bien voulu me confier enfin j'ai ces documents là mais il a accepté que je les montre et que je les diffuse vous voyez ce que ça donne ici on a la tâche du parcellaire c'est relativement net on voit très bien se détacher des espaces vous voyez ici sur les coteaux de la Loire c'est très net mais on retrouvera pardon on retrouvera quelque chose d'assez net aussi dans différents endroits sur différents coteaux avec une localisation qui aujourd'hui se réinstalle entre guillemets sur des coteaux qui avaient été un petit peu abandonnés et certains espaces aujourd'hui vont être moins voués à la vigne parce qu'il y a une réorientation sur des terroirs qualitatifs alors je ne vais pas vous en parler trop de cette question là si ce n'est d'un point qui me semble très important il y a des tas de choses que je vais évacuer parce que je vais essayer de venir mais je ne sais pas exactement si je vais pouvoir parce que je vais terminer tard à Bordeaux ce jour là mais de mémoire le 8 décembre vous aurez une dégustation faite par Jean-Baptiste Moulaine et Romain Maillet de l'ODG qui à mon avis va être très 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 intéressante sur justement les nouvelles les nouveaux terroirs qui se développent dont je vais vous parler assez rapidement mais qui est une des tendances majeures bien évidemment du vignoble et puis on a là des gens parmi nous qui sont engagés dans ces démarches là donc ils vous en parleront bien mieux que moi mais j'insiste sur cet aspect de comment dire d'une transformation vers un vignoble qui met en avance ces terroirs avec un travail très important qui a été réalisé par les viticulteurs sur pour certains d'entre eux j'imagine ça a bien dû commencer il y a une vingtaine d'années pratiquement si ce n'est pas davantage et puis ils en récoltent je dirais les premiers fruits peut-être seulement depuis 2011 consécration de ces nouvelles appellations je vais réexpliquer cela ceci s'inscrit dans une logique qui je vous ai mis une définition est un peu compliquée mais me semble relativement intéressante je vais insister sur certains éléments je vais vous la lire qui est la définition du terroir de l'INAO qui me semble vraiment très bien ficelée elle a été faite en collaboration avec des gens de l'INRA et qui explique donc que le terroir est un espace géographique délimité et on va bien vers ça vers une délimitation de plus en plus précise des espaces et notamment des parcelles que les viticulteurs vont sélectionner pour faire des vins de qualité dans lequel une communauté humaine alors en plus on se trouve au palais on a exactement bien ce cas d'une communauté humaine parce que les limites physiques ne sont pas évidentes et vous le savez qu'on est sur un je vous le dis on est sur un substratum dont les viticulteurs présents ici vous reparleront bien mieux que moi mais qui est d'une rare complexité il y a énormément de sols différents et ce qui fait l'unité très très forte des gens du palais c'est leur communauté et le fait que les gens travaillent ensemble se connaissent etc. depuis longtemps donc j'ai bien cette idée de communauté villageoise très forte marquée ici qui construit au cours de son histoire un savoir collectif de production donc c'est tout ce qui a trait au muscadet sa définition on va dire qui passe dans le cahier des charges d'un vin blanc reposant sur le melon de Bourgogne etc. je ne veux pas trop rentrer dans les détails fondé sur un système d'interaction entre un milieu physique et biologique et des facteurs humains et c'est bien ça que justement les exploitants sont aujourd'hui en train de développer de mieux comprendre pour arriver à faire des vins de plus en plus fins de plus en plus précis et de plus en plus typiques on retrouve le mot un tout petit peu plus loin je continue la lecture les itinéraires sociotechniques donc ça c'est un peu du jargon in a o mais c'est l'idée que les gens vont travailler d'une certaine façon leur vin ainsi mis en jeu donc relève pardon excusez-moi non révèle révèle une originalité confère une typicité et aboutisse à une réputation pour un bien originaire de cet espace géographique on est exactement dans cette tendance là de gens qui petit à petit vont affirmer leur originalité par rapport à leurs voisins on est passé d'un muscadet qui pour beaucoup de gens était assez trop peu méconnu les gens ne faisaient pas trop la différence et puis je vous avoue à Bordeaux je prends un malin plaisir à en parler à des collègues ou à des gens muscadet bon voilà ça leur dit pas grand chose et puis quand vous commencez à leur expliquer certains le savent qu'il y a un travail très très intéressant qui a été mené certains découvrent qu'effectivement un muscadet du Palette ça n'a pas exactement le même goût qu'un muscadet de clisson ou de gorge par exemple si j'en reste aux premières adjonctions de dénomination géographique pour reprendre le terme légal et de crues communaux si je prends le terme que les gens utilisent ici davantage et j'ai bien cette recherche d'une typicité très marquée qui petit à petit construit la réputation de ces vignobles et qui fait que dans quelques années on peut imaginer un jour ou l'autre que les villages auront leur nom un peu consacré comme le sont certains villages très connus en France je ne sais pas Vaune-Romanée par exemple ou Margaux ou Saint-Estèphe pour parler du Bordelais cette fois-ci on peut imaginer qu'on soit dans cette tendance-là ça va prendre certainement du temps mais voilà je me souviens d'un viticulteur je ne sais plus exactement qui disait ça je pense que les viticulteurs l'ont tous certainement très consciemment qu'ils travaillent aussi pour leurs enfants leurs petits-enfants etc. et qu'on est vraiment dans un cheminement de dizaines d'années voire de plusieurs dizaines d'années pardon un cheminement très long mais qui porte ses fruits alors je voulais ici montrer cette cette diapo je ne vais pas m'arrêter très longtemps mais juste pour rendre hommage peut-être à monsieur Paul Batard qui hélas est décédé au mois d'août dernier et qui faisait partie des gens qui étaient dans les commissions d'expertise et qui était un des très fins connaisseurs du vignoble certains d'entre vous le connaissent sans doute bien mieux que moi d'ailleurs monsieur Batard a travaillé ici toute sa carrière en tant que conseiller viticole auprès de la chambre d'agriculture et a donc avait une connaissance intime du vignoble mais très très impressionnante et c'est un petit appel au musée je me demandais s'il n'y avait pas quelque chose à faire en l'occurrence pour lui rendre hommage je ne sais pas du tout si c'est prévu mais ce sera intéressant éventuellement de voir avec des collègues de l'université de Nantes et en histoire si des jeunes ne pourraient pas éventuellement travailler monsieur Batard a beaucoup écrit dans différentes publications professionnelles il y a certainement tout un travail à faire qui pourrait être l'occasion de mettre l'accent sur quelqu'un qui a travaillé dans le vignoble le connaissait profondément et qui montre qu'un vignoble c'est aussi une affaire de personnalité de gens qui s'y intéressent etc alors j'en viens à ma petite dégustation que vous avez là et bien les viticulteurs doivent prouver la typicité et l'originalité en présentant des vins ici vous reconnaissez les deux personnes dont j'ai parlé tout à l'heure qui viendront vous faire la dégustation Jean-Baptiste et Romain tout un ensemble de gens je dirais dont comment dire le but ultime et bien sûr surtout les viticulteurs est d'arriver à une typicité encore plus marquée de chacun des vins pour en arriver donc à ce qu'émerge ou si pardon j'allais passer ça mais je m'arrête dessus excusez moi je reviens un tout petit peu en arrière à ce qu'émerge une véritable hiérarchisation le problème du vignoble c'est que la hiérarchisation était inversée au lieu d'avoir une pyramide ah en plus il y a mon verre excusez moi c'est mieux au lieu d'avoir une hiérarchie qui allait des appellations régionales sous-régionales puis communales on avait quelque chose qui était quasiment inversé puisque le surlit avait pris l'ascendant sur les autres volumes et par conséquent la pyramide était complètement inversée ce qui aurait dû être la base en volume était bien moins produit et à l'inverse le surlit qui aurait dû être le niveau qualitatif au dessus avait pris l'ascendant et puis il n'y avait pas de dénomination ultime et par conséquent pour le consommateur de grosses difficultés à s'y repérer en termes de qualité les viticulteurs essayent de comment dire de contrer ça et de revenir sur un système que d'autres régions viticoles ont poussé à leur excellence je dirais je pense à la Bourgogne la Bourgogne qui allait très très loin et qui a réussi même à faire classer ses climats au patrimoine mondial de l'UNESCO les climats je vous rappelle sont des parcelles on peut imaginer peut-être qu'un jour ici les gens arriveront peut-être à faire classer leurs parcelles et c'est tout bien qu'on peut en penser un jour peut-être à l'UNESCO bon c'est un gros gros boulot très très long mais pourquoi pas pourquoi pas les bourguignons ont été en avance là-dessus et on fait un travail je dirais assez fantastique pour faire que la Romaine et Conti Claude Vougo etc soient des noms qui soient connus aujourd'hui dans le monde entier et qui s'arrachent à des prix vous le savez assez conséquents donc le Muscadet n'en est pas là et puis c'est peut-être pas souhaitable non plus comme avenir j'en sais trop rien mais en tout cas arrive aujourd'hui à remettre en place une hiérarchisation vous voyez beaucoup plus équilibrée avec une base plus importante et un sommet plus élevé et voici ce que ça peut donner en termes en termes spatial et bien trois villages je me rends compte ah non pardon ce sont les noirs excusez-moi je l'ai dit à l'envers les trois villages qui existent déjà donc Clisson Gorge et Le Palais quatre villages qui vont apparaître plutôt en périphérie donc Mousillon-Thillère J'ai un doute Château-Thébeau non ? si c'est là c'est là merci Saint-Fiacre non Saint-Fiacre est en Saint-Fiacre-Monnière c'est ça et puis Goulène dont je vais vous parler un petit peu dans un instant et deux beaucoup plus en retard dont Valette qui devrait émerger mais à terme vous le voyez on aura une petite dizaine neuf villages qui vont apparaître et qui vont complètement transformer la physionomie du vignoble nantais pour bien évidemment avoir bien cette hiérarchisation très nette et puis on peut l'espérer des villages qui vont être de plus en plus connus et de plus en plus authentifiés par les consommateurs comme étant bien vins de qualité d'une provenance avec des viticulteurs derrière etc rappelez-vous le modèle du nouveau monde que j'évoquais tout à l'heure ceci amène sur le terrain je vais vous le montrer d'un seul coup et bien une zonation des espaces c'est à dire alors ici je ne sais plus exactement où ça mais peu importe je vais avoir sur les meilleures parcelles celles ici qui ont une pente convexe un petit peu marquée et bien une dénomination géographique lorsque le terrain sera un petit peu plus plat et peut-être avec des taux d'argile plus élevés et donc peut-être un petit peu plus de facilité à produire je serai dans le severment sur lits et à l'inverse dans des terrains alors c'est pas trop visible ici mais qui sont un petit peu plus convex vous avez une légère concave par exemple excusez-moi une légère concavité ici et bien je serai en appellation comment dire générique ou régionale ou voire même en 20 pays donc petit à petit j'ai une zonation qui va apparaître dans les terrains ce qui est nouveau parce que jusqu'à présent pratiquement tout était potentiellement du muscadet là j'arrive à avoir quelque chose qui va être hiérarchisé dans l'espace et sur lesquels les viticulteurs vont porter leur attention et notamment sur les dénominations géographiques faire tout un travail donc c'est là que je vous disais je ne vais pas forcément trop rendre dans les détails et puis certains d'entre vous en parleront bien mieux que moi mais dans cette recherche des terroirs et bien j'ai donc une délimitation des parcelles on va identifier certaines parcelles comme étant meilleures que d'autres les viticulteurs vont également diminuer les rendements on est là à 45 tectolites à l'hectare légalement donc ça veut dire que ça peut être même moins et cette année j'imagine pardon je me permets de vous donner la parole tout de suite vous avez une estimation de vos rendements là déjà vous êtes à combien vous savez 5 hecto seulement ouais jusqu'à 50 mais là vous parlez en général entre 5 et 45 ouais mais il n'y a pas une moyenne non c'est très ouais ouais bon en tout cas on est sous les 45 et là c'est très très faible pour des gens bien sûr qui ont été touchés par le gel lorsque je suis dans le niveau sur lit et bien c'est vrai même par exemple je suis plutôt à 55 maximum et pour ce qui est du muscadet comme on dit régional et bien je suis à 65 hectolitres donc vous voyez et bien j'ai une gradation qualitative que j'ai prise à l'envers et plus je vais aller vers les communaux et plus les viticulteurs vont faire un travail précis des sélections des parcelles de diminution des rendements et sont même sur des terrains d'ailleurs qui parfois permettent bien évidemment bien moins de rendements parce que les sols sont plus complexes les vignes ont moins accès à l'eau etc etc et puis souvent aussi d'ailleurs sont parfois plus âgés les viticulteurs vont mettre également en place un élevage beaucoup plus long au moins 17 mois de conditionnement avant de pouvoir vendre les bouteilles ce qui très paradoxalement et parfois les gens peuvent être surpris et bien les oblige à ne pas utiliser la mention sur lit alors que paradoxalement ils font encore plus du surlit que le surlit normal on va dire puisque la durée cette fois-ci de bonification est encore plus longue mais on se détache de ce modèle-là pour aller vers vraiment la mise en place de villages très particuliers quelques mots assez rapidement peut-être sur un des projets en cours donc je remercie toujours Jean-Baptiste Moulaine d'avoir accepté que je montre ces quelques documents mais ils n'ont rien de très secret une aire qui est en train d'émerger donc là la carte est un peu petite c'est plus pour vous le localiser mais voilà ce que ça peut donner dans toute cette aire goulaine autour de la butte de la roche qu'on retrouve ici qui était celle qu'on avait au tout départ sur la première première diapositive et bien des espaces qui vont être sélectionnés parce que ayant une pente plus marquée ayant des sols moins profonds ayant des espaces qui vont mieux réessuyer l'eau etc etc et qui fait que vous voyez j'en arrive à une sélection très fine des parcelles et des viticulteurs qui vont pouvoir ou non dans certains espaces et bien comment dire produire tel ou tel vin donc vous le voyez je ne vais pas trop rentrer dans les détails sans que l'heure passe mais vous le voyez j'ai bien cette idée d'une mue très importante du vignoble qui se réoriente vers des vins très qualitatifs et puis véritablement revenons sur je ne vais pas revenir dessus mais repenser à la définition que j'évoquais du terroir j'ai bien là des vins de terroir des gens qui vont chercher une typicité très marquée qui fait que les futurs vins de Goulaine ils existent déjà mais qui un jour porteront le nom et bien seront très différents de ceux de leurs voisins et puis vous aurez une dégustation donc si je me souviens bien le 8 décembre qui vous démontrera ça sans doute très finement donc un vin de terroir et là je pense qu'on arrive à quelque chose de très très positif c'est que ça commence à être reconnu par la presse nationale il y a peu de temps Jacques Dupont donc critique très connu pour l'hebdomadaire Le Point a fait un article qui je trouvais a été très élogieux sur la qualité aujourd'hui des Muscadets et imaginez-vous quand Jacques Dupont écrit ça dans Le Point il y a pas mal de gens qui sont au courant derrière quand même il a une portée nationale beaucoup de restaurateurs font attention à ce qu'il écrit si vous regardez des articles sur le Muscadet il y a 10, 20 ou 30 ans le ton n'était pas exactement celui-ci et là au contraire il met en avant avec un jeu de mots un travail de Romain je trouvais ça assez amusant fait référence à Romain ce véritable travail de Romain qu'ont fait les viticulteurs pour en arriver à des produits de très grande qualité donc reconnaissance nationale et encore plus je dirais ou mieux je sais pas comment le dire reconnaissance internationale excusez du peu article dans le New York Times quand même d'Eric Asimov qui est quelqu'un qui a un rôle majeur aujourd'hui en termes de comment dire de mise en avant de telle ou telle région viticole et imaginez-vous au New York Times ils ont quasiment toute la planète devant eux et là article très intéressant qui si je vous traduis très rapidement montre que les Muscadets donc s'éloignant des clichés justement de vins de qualité pas forcément exceptionnelle et bien aujourd'hui vous le voyez justement sont exceptionnels très complexes et fascinants c'est quand même je dirais un très bel éloge qui est fait là par Eric Asimov dans le New York Times de dire qu'on a des vins complexes fascinants etc etc donc comment dire on est là vraiment sur quelque chose qui amène un nouveau regard très fort de la part de la presse nationale et internationale sur le vignoble dantais alors je me souviens je ne vais pas le citer mais qu'un jour un viticulteur avec qui je parlais justement de cet article là me disait oui mais aux américains on a toujours vendu du bon Muscadet et on ne leur envoyait pas les mauvais et par conséquent ils en ont une image plutôt positive il a sans doute raison mais je pense qu'il a un petit peu alors non pas tort c'est peut-être pas le mot mais je pense qu'il minorait aussi peut-être le travail qui a été fait et je pense j'aurais d'autres articles à citer notamment Robert Parker ou d'autres il y a véritablement une vision très marquée pour le Muscadet aujourd'hui aux Etats-Unis ou dans d'autres espaces dont nous reparlerons un petit peu plus loin alors ça me permet d'en arriver justement on va évoquer ces ventes mais à évoquer si ça apparaît les nouvelles tendances qui marquent le vignoble j'ai pris deux exemples de nouvelles tendances il y aurait certainement d'autres éléments à prendre en compte la première c'est le verdissement des pratiques on est passé à un vignoble qui de plus en plus intègre des pratiques plus respectueuses de l'environnement mais peut-être pas suffisamment pardon vous voyez ici une carte qui a été faite par une jeune doctorante Frédérique Sellerier qui soutient le 8 décembre c'est pour ça que je risque d'avoir un peu de mal à arriver j'aimerais bien mais ça risque d'être un peu difficile elle soutient le 8 décembre sa thèse sur le vignoble bio en France et vous voyez la Loire-Atlantique est un petit peu en retard quand même par rapport à d'autres régions viticoles de la Loire ou du sud ou du sud-est par exemple et effectivement si je m'intéresse au nombre de viticulteurs bio par exemple dans le Muscadet vous vous rendez compte qu'il n'y en a finalement pas énormément un peu moins d'une vingtaine c'est un des vignobles qui peut-être de ce point de vue là accuse un retard par rapport à d'autres vignobles certains évoqueront les plus grandes difficultés on est sur un vignoble atlantique avec un climat humide effectivement il y a des maladies qui touchent la vigne c'est vrai mais en même temps il y a des gens qui le font donc c'est certainement possible donc verdissement des pratiques mais peut-être pas autant que d'autres régions il y a certainement un effort à faire là-dessus alors je suppose que la crise et les difficultés sont un des problèmes auxquels sont confrontés bien sûr les viticulteurs deuxième point un peu triste quand même là vous le voyez les exportations de vin et bien forte décroissance très très marquée vous voyez la première courbe ici c'est l'Angleterre regardez c'est comment dire vraiment très impressionnant une chute extraordinaire des ventes de vin et des exportations de Muscadet sur la période 1998-2014 donc en une quinzaine d'années vous voyez la chute est considérable elle est divisée par pratiquement deux voire même peut-être trois à fût d'oeil comme ça à la louche qui était le marché prédominant bien sûr vous voyez encore dans les années 90 pour les vins nantais d'autres d'autres pays aussi qui connaissent des diminutions Belgique par exemple j'ai du mal à repérer mais des pays du nord comme le Danemark et puis ces consommateurs on va dire traditionnels de vin nantais et bien ont connu une forte diminution et le vignoble se réoriente vers d'autres pays mais sans doute pas suffisamment pas suffisamment vous voyez en pointillé les autres pays ils sont de plus en plus alors je ne vous mets pas le détail ici il y a de plus en plus d'autres pays qui apparaissent mais peut-être pas suffisamment et le vignoble nantais a probablement du mal à les pénétrer à réussir à y vendre mais j'imagine bien évidemment que ça doit être super difficile d'aller vendre au Japon en Chine dans d'autres pays comme ça qui se sont intéressés au vin et surtout pour les chinois plus récemment on en reparle dans un instant pourtant nous sommes sur une tendance très marquée par une élévation de la consommation des vins notamment aux Etats-Unis vous le voyez Etats-Unis qui sont devenus aujourd'hui le premier consommateur mondial ils dépassent aujourd'hui la France de très très peu mais ce sont devenus les premiers consommateurs et ce sont eux qui initient une bonne partie des mouvements qui se font aujourd'hui sur la planète et puis d'autres apparaissent alors j'ai vraiment du mal à lire pardon voilà je vais repérer c'est bien ici voilà c'est là donc la Chine dont les statistiques sont sujettes à caution mais la Chine est aujourd'hui en pleine pleine croissance pour ses vins c'est un marché et j'insiste sur lequel je pense il faut absolument porter une attention alors je reviens dessus dans un instant les Etats-Unis d'abord vous le voyez alors pardon j'en viens en arrière j'ai repris le tic de vous le montrer croissance spectaculaire de la vente de vin aux Etats-Unis alors c'est de 1993 à 2011 mais vous le voyez les Américains ne cessent de consommer davantage de vin ne cessent d'acheter en valeur aussi de plus en plus de vin rendez-vous compte on est à pratiquement 35 milliards de dollars dépensés sur le vin donc c'est un marché qui devient prodigieux et le second marché qui se développe énormément aussi les gens de la Gironde en profitent vous le savez énormément en tout cas pour certains d'entre eux et bien c'est la Chine et j'étais tombé sur cet article il n'y a pas très longtemps en 2014 qui évoquait il y a une petite vidéo alors je ne vous la montre pas mais si vous le souhaitez si vous tapez le titre là pourquoi le muscadet fait un flop en Chine avec la date éventuellement 3 mai 2014 vous tomberez assez rapidement il y a une petite vidéo qui vous explique pourquoi le muscadet ne pénètre pas le vin en Chine et puis j'étais assez interloqué parce que je me souviens notamment lors d'une précédente conférence au château de Casse-Michère où j'avais évoqué la Chine et puis là en voyant ça je me disais bah zut finalement ça ne marche pas etc mais je pense alors vous allez me dire c'est facile de répondre ça depuis ma position et c'est bien plus difficile pour les viticulteurs d'aller y vendre mais je pense qu'il y a une incompréhension du marché chinois qui est assez net on connait mal bien évidemment les chinois ils ont une culture très compliquée et puis ils n'êtes peut-être pas forcément non plus aussi facilement que ça a aidé à leur compréhension mais les gens sont allés essayer de vendre à Pékin Pékin les gens ont une gastronomie particulière qui est plus axée sur le vin rouge en revanche le sud de la Chine et notamment la province de Canton les gens ont une gastronomie qui est beaucoup plus axée sur les produits de la mer poisson crustacé et qui à mon sens serait beaucoup plus facile alors je dis ça encore une fois je m'en rends bien compte là depuis ma petite position d'universitaire bien au chaud pour les viticulteurs j'imagine que c'est pas si facile que ça et que ce sont des investissements assez considérables mais alors c'est peut-être à comment dire à la profession de le faire dans son ensemble mais essayer d'aller plutôt en Chine du sud où j'imagine le muscadet s'accorderait bien mieux avec la gastronomie du sud de la Chine donc reposant sur des poissons crustachés je le disais et qui est une gastronomie épicée aussi donc qui va très très mal avec du vin rouge et qui serait probablement plus porteuse alors encore une fois je vous prie de m'excuser je dis ça de ma place bien confortable c'est assez facile de le dire mais voilà les chinois vous le savez sont très 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 nombreux s'intéressent de plus en plus aux vins commencent à s'intéresser à d'autres vins que les vins bordelais aussi bien en rouge qu'en blanc ils se rendent compte qu'il y a d'autres régions du monde alors c'est filmé donc je vais faire attention parce que quand je vais rentrer en Gironde je risque d'avoir des problèmes mais qu'il y a d'autres vins que les vins bordelais qu'il y a d'autres régions au monde qui font de très bons vins et notamment bien sûr vin blanc le Muscadet par exemple donc je fais attention à ce que je dis sinon je vais avoir du mal à rentrer en Gironde d'ici peu de temps donc vous le voyez des tendances qui j'imagine si on raccorde ça à ce qu'on disait tout à l'heure ne sont pas encore tout à fait engrangées ça risque de prendre du temps mais on va certainement vers quelque chose qui je le souhaite sera un mieux-être pour le vignoble nantais tout ceci s'inscrit en fin ah oui pardon je change parce que j'avais en fait un diaporama qui était très lourd et le comment dire alors c'est pas là Excel plantait j'ai des cartes vous allez voir un peu plus loin qui sont très très lourdes où est-ce que j'ai mis ça ? je crois que j'ai mis ça sur le bureau voilà et forcément pardon pas Excel PowerPoint n'arrêtait pas de planter donc du coup ça a l'air de fonctionner du coup je l'ai séparé en deux morceaux donc troisième point ce nouveau dynamisme rural et vous avez j'imagine vu apparaître quelque chose qui est quand même quelque chose d'assez faramineux le Hellfest bien évidemment qui participe de différents événements sur lesquels je reviendrai peut-être pas pour gagner du temps mais qui aujourd'hui réunit 150 000 personnes et avec d'autres festivals ou moments culturels on va dire notamment dans l'agglomération nantaise et bien fait qu'on parle finalement beaucoup du Muscadet dans les médias ce qui est un changement qui témoigne je dirais de ce nouveau dynamisme rural puisque vous le savez bien évidemment ça se tient à Clisson donc dans un espace assez insoupçonné tout de même pour un festival de hard rock comme ça avec une dimension internationale et qui vous le voyez est tout de même en France le troisième vous n'arrivez peut-être pas à lire mais c'est le troisième festival de musique en France donc une répercussion assez monumentale et qu'on aurait été loin d'imaginer il y a encore relativement peu de temps si je ne me trompe pas c'est la dixième année non du Hellfest 2006-2016 aussi si je ne me trompe pas donc un phénomène qui a pris une envergure sans précédent en un temps record aussi ceci s'inscrit dans une dynamique comment dire je vais qualifier dans un premier temps d'interne et puis d'externe mais vous allez voir que c'est difficile de faire la part des choses qui à mon sens sont très mobilisatrices et favorables pour le développement du vignoble nantais alors tout d'abord ce que je dirais interne même si c'est un peu plus compliqué que ça vous allez voir aussi sur les aspects externes la première chose c'est le développement de l'onotourisme qui se développe à vive allure alors malheureusement il est difficile d'avoir des statistiques je vais vous montrer quelques éléments mais vous allez voir que c'est très frustrant si la carte veut bien apparaître voilà comme j'ai appuyé deux fois non elle ne disparaît pas il semblerait bien qu'il y ait un développement de l'hôtellerie alors malheureusement j'ai là des statistiques voilà pardon elle disparaît j'ai là des statistiques qui sont celles de l'INSEE et qui montrent bien autour du pôle de Clisson et puis dans la périphérie nantaise qu'il semblerait bien qu'il y ait un grossissement alors je n'ai pas de carte avec une temporalité ici mais qu'il y ait plus de facilité aujourd'hui à venir dormir dans le vignoble nantais et je pense notamment à des touristes qui vont venir à Nantes ou sur les littorales ou que sais-je encore et qui se disent tiens si j'allais de ce fait là dormir dans le vignoble nantais et malheureusement j'occulte là des données que je n'ai pas qui sont très difficiles à avoir il faudrait faire un comptage très précis ça occulte bien évidemment toutes les chambres d'hôtes tous les gîtes ruraux tout etc etc il semblerait bien vous voyez qu'il y ait quelque chose et que le vignoble se transforme petit à petit pour devenir un espace d'accueil dans lequel des gens vont venir dormir mais vont venir aussi bien sûr même problème avec les restaurants venir déjeuner ou dîner je disais même problème parce qu'on n'a pas non plus trop le détail ici ce sont tous les restaurants donc il se peut qu'il y ait des pizzerias qui amènent peut-être pas grand chose au vignoble nantais bien évidemment mais là-dedans vous avez aussi des restaurants de qualité je ne vais pas les nommer mais vous en connaissez certains qui se sont développés soit à Clisson soit en plein dans le vignoble et qui font un effort très remarqué pour promouvoir les vins nantais et la gastronomie aussi et on y trouve des viticulteurs ici présents à comment dire dans la sélection de leurs vins donc on est vraiment dans une dynamique vous voyez qui se développe fortement en relation avec le no-tourisme ça renvoie à d'autres éléments sur lesquels je ne vais pas m'arrêter mais qui est la valorisation très forte du patrimoine que vous avez ici qui est un patrimoine je dirais très intéressant auquel le vignoble pardon le musée du vignoble contribue à en faire une sorte de vitrine mais petit à petit les gens s'aperçoivent qu'il y a un patrimoine qui était assez insoupçonné je fais référence notamment à Clisson et à toute l'architecture sous influence italianisante qui est un aspect assez unique et assez spectaculaire et qu'aujourd'hui des gens viennent découvrir et visiter j'oubliais cette carte très rapidement un exemple parmi d'autres mais qui montre bien qu'il y a un phénomène très particulier une sorte d'effervescence un livre qui était paru en 2011 avec 44 recettes faites par des chefs du département et qui bien évidemment pour la plupart d'entre eux accompagnent leur remet bien sûr de muscadevres de gros plans et voici leur localisation alors bien sûr j'essaie d'aller vite parce que je vois que l'heure tourne mais bien sûr il faudrait prendre en compte aussi tous les littorales et l'agglomération nantaise c'est à dire un développement de la restauration dans le vignoble même mais à Nantes aussi un changement qui s'est fait ces dernières années je l'évoquais tout à l'heure je me souviens lorsque je faisais ma thèse avoir travaillé sur différentes archives et notamment j'avais trouvé des menus malheureusement c'était pas une série continue mais des menus de restaurants nantais et de forcément son nom m'échappe le restaurant dans lequel Jacques Demi a tourné le film Lola pardon le trou de mémoire la cigale merci voilà des anciens menus de la cigale et on trouvait pas de muscadet on avait des vins qui étaient d'autres régions du Sancerre ou des Bordeaux Blancs mais pas de muscadet et puis aujourd'hui beaucoup de restaurateurs nantais notamment peut-être une jeune garde de nouveaux restaurateurs mettent l'accent sur des vins de qualité de terroir qui sont ceux qu'on a évoqués à plusieurs reprises donc je pense encore une fois vous voyez un développement une sorte de mayonnaise je sais pas si le mot est bien pris pour parler de vin mais voilà il se passe quelque chose et je pense que les effets vont se faire dans les années qui viennent et vont prendre de plus en plus d'importance dans les années qui viennent deuxième élément toujours dans ce dynamique interne le développement local très important ici et on est dans un des lieux qui a participé à ce développement local et notamment bien sûr je fais référence à la libéralisation du pays en pays d'art et d'histoire qui participe je dirais d'une certaine image et d'une fierté dont peut se proclamer le vignoble et je pense qu'on doit saluer ici l'équipe du musée et notamment madame Suteau qui a énormément travaillé pour faire émerger et puis les élus aussi bien évidemment mais qui ont énormément travaillé pour faire émerger ce projet donc concrétisé en 2011 par la libéralisation avec même il faut le remarquer un emploi dédié puisque Clotilde a été comment dire embauché je ne sais pas si c'est le bon terme pardon je commence à fatiguer un petit peu pardon j'ai eu des semaines très tendues là ces temps-ci ça se calme dans les jours qui viennent mais j'accumule un petit peu la fatigue donc je disais emploi créé d'animation et c'est quelque chose je trouve de très intéressant d'avoir une animation territoriale comme ça qui va se faire et qui dynamise aussi le vignoble à la fois pour les habitants mais aussi pour les gens à l'extérieur qui du coup vont petit à petit je l'espère modifier leur image voire même découvrir le vignoble pour ceux qui ne le connaissent pas et puis très brièvement comme ça je vais gagner du temps des dynamiques aussi externes impulsées par Nantes alors certaines d'entre elles comment dire sont peut-être un peu plus difficiles et un peu plus délicates je pense notamment à la périurbanisation je vous montre ici des cartes anciennes qui avaient été faites par des collègues de l'université de Nantes qui montrent un phénomène auquel on assiste autour de toutes les agglomérations qui est vraiment très impressionnant c'est le passage en gros je vais aller très vite de villes qui étaient relativement concentrées et qui fonctionnaient sur un modèle qu'en géographie on dit radio concentrique c'est à dire les grandes voies vont vers le centre et vous voyez que les gens habitaient Nantes ou urbanisaient le long de ces voies à quelque chose aujourd'hui qui est le passage à des métropoles et qu'on a sur Lyon Nantes Bordeaux que sais-je encore un passage avec un périphérique rocate pour les Bordelais périphérique où là cette fois-ci j'ai un anneau qui fait le tour et la périurbanisation se fait par cet anneau là avec des gens qui vont aller habiter dans des satellites qui vous le voyez sont de plus en plus loin tout ceci est permis bien sûr par la voiture et un basculement qui se fait vers une ville qui éclate complètement qui envoie des satellites même de plus en plus loin parce que les gens parfois vont être poussés pour trouver un immobilier un foncier qu'ils puissent acquérir et bien habiter de plus en plus loin et bien évidemment tout le sud de l'agglomération touche le nord du vignoble et petit à petit pénètre ce vignoble là pour amener une transformation assez importante si la carte veut bien apparaître voilà j'ai une carte qui est assez lourde et ça ralentit et j'ai tout le temps peur un peu que ça plante voici ce que ça donne en termes de périurbanisation alors là sur la période 2008-2013 ce sont les statistiques de l'INSEE j'ai essayé de prendre quelque chose autour de 2006 et puis les plus récentes qu'on est vous le voyez c'est relativement net la croissance de la population s'est réduite dans Nantes et dans les villes centrales en revanche elle se propage aujourd'hui vous voyez sur une seconde couronne pratiquement la couronne proche s'est faite déjà et puis ça se propage de plus en plus loin aujourd'hui les gens vont chercher leur résidence et notamment pour le vignoble de plus en plus loin et j'imagine que le palais on va le voir dans un instant fait partie des communes qui sont très touchées et très concernées par cette périurbanisation voici si ça apparaît ce que ça peut donner en termes de mobilité statistiques qu'il faut manier avec précaution alors je ne veux pas trop vous les expliquer de façon à gagner un petit peu de temps mais imaginez que j'ai là en fait le déplacement de gens qui résident dans une commune et travaillent dans une autre commune et alors je ne sais pas trop par quel miracle mais ce sont des sondages je pense que l'INSEE effectue on peut savoir la proportion de gens qui prennent un vélo qui prennent un train qui prennent une voiture etc et voici ce que ça donne vous le voyez et bien plus je m'éloigne plus les gens vont utiliser leur voiture et donc avoir des mobilités chaque jour depuis le vignoble en direction de Nantes essentiellement et sur un modèle qui n'est plus celui que j'évoquais tout à l'heure radioconcentrique c'est à dire les gens ne vont plus travailler forcément dans Nantes même mais peuvent très bien être du périurbain et aller travailler ailleurs dans le périurbain ce qui est un phénomène qui a pris une extension considérable ces dernières années de gens qui ne vont même plus dans la ville mais passent de commune périurbaine à commune périurbaine pour aller dans une zone d'activité commerciale par exemple ou à l'aéroport ou que sais-je encore je ne vais pas réanimer le débat de l'aéroport futur peut-être mais imaginez la mobilité que ça va engendrer certainement et les activités s'il est né un jour là aussi ça va engendrer encore plus de mouvements et de mobilité dans ce secteur là alors voici ma fameuse carte très lourde j'aurais dû la vous voyez elle met du temps à apparaître j'aurais dû la réduire mais on aurait perdu en définition c'est une carte en fait si vous voulez qui repose sur un lissage statistique des données et qui vous donne en fait quelque chose ce sont les mêmes données que celles d'avant mais ici lissées et vous voyez très très bien le centre de Nantes les gens utilisent plutôt comment dire des moyens de locomotion à pied vélo tramway etc et puis le long de ces axes et notamment le vignoble ici est touché beaucoup de gens prennent quand même le train et effectivement la ligne de chemin de fer permet aux gens par exemple aux palettes d'aller prendre le train et d'éviter de prendre leur voiture mais en revanche dans certains secteurs quand je m'en éloigne vous voyez on arrive à quasiment du 100% et ici aussi c'est le cas de gens qui vont utiliser leur voiture donc des transformations très importantes en termes de trafic et puis moi je l'ai vérifié là ce soir vous aussi j'imagine en arrivant c'était assez chargé très chargé je venais de la banlieue de Nantes de Reusé pour tout vous dire j'ai eu le tort de prendre les bords de Loire je me disais bon ça va rouler et non un vendredi soir c'est très compliqué et même pour sortir de l'agglomération énormément de gens qui rentrent qui sortent voilà ou un vendredi soir qui bien évidemment amènent des répercussions sur le quotidien des vignobles et notamment aussi bien sûr des viticulteurs changement de paysage alors j'ai pris le palais vous le voyez alors vous ne le voyez pas c'est dans la diapo suivante mais on a une extension assez considérable avec des endroits où vous voyez l'urbanisation est presque jointive d'un hameau au hameau centre et puis même chose ça continue dans ce sens là vers le Pévignard et vers le pont j'ai une urbanisation qui est presque continue regardez ce que c'était j'ai pris ici c'est un site qui vient d'être mis en ligne il y a quelques mois à peine par l'IGN qui s'appelle remonter le temps je vous conseille d'aller voir dessus c'est assez impressionnant en fait les deux images sont calées donc lorsque vous vous déplacez vous avez la même avec les images des années alors ici 1950 et bien regardez la commune aujourd'hui ce qu'elle était à la même échelle et même taille regardez j'ai ah oui pardon excusez-moi je vous montre pardon excusez-moi je vous montre là sur l'écran et vous ne voyez pas la flèche donc vous voyez par exemple le cours d'eau c'est bien le même que j'ai ici et regardez l'extension de l'agglomération j'avais un tout petit village encore dans les années 50 ici des petits hameaux qui petit à petit vous voyez ont été complètement rejoints et donc bon je ne vous apprends rien une péri-urbanisation très très marquée du vignoble deuxième exemple ici très marqué aussi le lorobotro le lorobotro qui s'est même quasiment doté d'une sorte de petit périphérique à elle-même et puis une ville qui vous le voyez ou un village qui est devenu une ville et qui considérablement gagne sur les vignes et transforme complètement tout le paysage qui est autour donc ça je dirais c'est l'aspect alors néfaste je ne sais pas si c'est le mot ça pèse sur les vignes ça pèse sur le bâti aussi bien évidemment mais en même temps bon il faut bien accueillir les gens qui ont des problèmes à se loger à Nantes vaste question auxquelles les élus j'imagine sont très fortement confrontés bien évidemment donc ça c'est la dynamique peut-être un peu moins sympathique je dirais parce qu'elle a tendance à bétonner mais en même temps ce sont autant de gens qui rejoignent le vignoble et qui j'imagine s'y intéressent petit à petit on l'avait vu au moment des arrachages je me rappelle j'avais été contacté par une élue avec qui j'avais dialogué et qui disait que les gens étaient choqués qu'on arrache des vignes et notamment beaucoup de gens qui étaient des nouveaux arrivants qui venaient de s'installer dans sa commune qui avaient acheté une maison avec vue sur vignes et du jour au lendemain pouf on leur arrache leur paysage et les gens étaient vraiment choqués par ce phénomène là comme quoi ça montre que les gens s'y attachaient et petit à petit découvrent ce vignoble Nantes vous le savez est une des villes qui a eu une croissance très très marquée ces dernières années en France contrairement à d'autres villes qui ont peut-être eu plus de difficultés en revanche là où Nantes je dirais joue un rôle majeur je l'évoquais tout à l'heure avec la restauration et bien c'est en ce qui concerne le dynamisme culturel de la ville alors je ne vais pas revenir on a cité le Hellfest mais on pourrait faire référence à d'autres festivals qui ont eu lieu à Nantes aux machines de l'île aussi à toute la rénovation du château etc. qui font qu'aujourd'hui beaucoup de gens viennent à Nantes faire du tourisme et cherchent bien sûr en même temps à découvrir les produits nantais et notamment bien sûr le vin dans les restaurants locaux et aussi pourquoi pas dans le vignoble donc pour gagner du temps je ne m'arrête pas sur la question et je pense que c'est assez évident pour tout le monde mais il y a une transformation qui s'est faite de Nantes qui s'est considérablement rapprochée alors physiquement par les maisons mais aussi culturellement du vignoble nantais et aujourd'hui les Nantais eux-mêmes commencent à devenir des ambassadeurs finalement bien plus intéressants et importants qu'ils ne l'étaient il y a encore quelques temps via la restauration via le tourisme via tout ce que vous voulez avec des changements qui jouent sur le vignoble sauf erreur de ma part je vais passer une diapo mais en conclusion je voulais évoquer vous voyez ces transformations très importantes qui jouent sur le vignoble et j'insiste je pense que beaucoup d'entre elles n'ont pas encore donné tout à fait leurs effets la muse en précédent qui a connu le vignoble vers un vin pardon vers un vignoble producteur de vin de grande qualité et de vin de terroir va certainement demander encore des années et des années pour que davantage de consommateurs soient réellement conquis mais on est bien dans cette dynamique là et à mon sens l'un des facteurs majeurs qui a pu évoluer aussi c'est la relation de Nantes que je viens d'évoquer qui aujourd'hui est une ville comment dire qui a une image très très positive elle a été classée à plusieurs reprises comme une des villes les plus agréables en Europe donc ça joue considérablement sur l'image qu'en ont les Nantais eux-mêmes mais aussi je dirais les gens à l'extérieur et bien sûr vous vous en doutez j'imagine ça peut avoir des répercussions sur le vignoble vignoble qui vous le voyez pour en terminer devient un espace beaucoup plus complexe comment dire multiple avec je dirais non seulement des affectations spatiales différentes mais aussi un regard qui est porté dessus qui est différent alors affectation c'est bien évidemment toujours un espace de production toujours production de vin bien évidemment avec parfois d'ailleurs des difficultés qui peuvent être amenées du fait de ces pérurbanisations je pense je ne vais pas m'arrêter sur la question mais elle touche le monde viticole aujourd'hui en s'en entier on s'en est rendu compte à Bordeaux avec l'émission Cache Investigation tout d'un coup les gens se sont rendus compte qu'on utilisait des pesticides et tout d'un coup on s'est rendu compte qu'il y avait des écoles très récentes qui avaient été construites au bord même des vignes et que bien évidemment ça pouvait amener des difficultés ce rapprochement des urbains et des vignobles est quelque chose que nous n'avons pas pris en compte je dis collectivement en termes d'aménagement en termes de réflexion personne n'avait pensé qu'un jour des écoles seraient vraiment au pied des vignes et toutes les écoles qui ont été construites ces dernières années en France pratiquement elles sont en dehors des villages au pied des vignes ou au pied des pommiers ou tout ce que vous voulez d'autres productions agricoles donc c'est toujours un espace de production mais vous le voyez ça devient aussi beaucoup plus pardon pas beaucoup plus mais ça devient aussi beaucoup d'autres choses pardon j'ai fait un lapsus je voulais dire aussi beaucoup d'autres choses c'est à dire un espace dans lequel des gens vivent un espace dans lequel les gens viennent faire du tourisme ou des loisirs et également un espace dans lequel les gens projettent leurs rêves leurs désirs etc. et qui sont des choses parfois très très souhaitables et parfois des choses plus difficiles à prendre en compte et dernier élément pour évoquer cette transformation une sorte de modernité qui apparaît aujourd'hui dans le vignoble alors j'ai volontairement pris deux photos alors celle-ci je l'ai trouvée un peu par hasard sur internet je ne sais pas si ce producteur j'ai cherché son nom je ne l'ai pas trouvé donc peut-être ne produit-il plus mais nous avions là une étiquette je dirais assez ancienne et traditionnelle de ce qu'on pouvait trouver dans le muscadet avec souvent vous voyez cette image de petite maison les vignes etc. et voici pour faire référence à un vin que certains d'entre vous ici produisent et bien voici vers quoi on va et ça participe je dirais aussi des transformations que connaît le vignoble c'est-à-dire des vins aujourd'hui avec un cachet je dirais beaucoup plus agréable on retrouve toujours les vignes mais c'est stylisé on retrouve toujours des bâtiments mais là aussi c'est stylisé et on passe vous voyez à des vins beaucoup plus orientés alors bien sûr sur des notions de terroir etc. mais aussi de plaisir d'imaginaire de choses qui sont je dirais très porteuses aujourd'hui dans notre société voilà je vous remercie je vous remercie donc est-ce qu'on n'aurait pas enfin je me disais est-ce qu'on pourrait pas avoir des points communs ou une évolution commune sur bien des aspects au niveau de l'agriculture je ne sais pas ce que vous en pensez oui alors déjà le problème en fait enfin le problème la différence justement du rapport à la vigne ou à la compagne ou à la production ou au paysage et c'est vrai et c'est vrai et puis après aussi l'agrandissement des propriétés agricoles au même titre que vous disiez pour la viticulture et en même temps une recherche des produits de terroir aussi donc ça me faisait penser et puis il y a aussi une dimension que vous avez abordée un petit peu et là je me disais je ne sais pas il y a des élus ici mais par exemple à un moment donné on voit de plus en plus à travers ce que je peux lire dans la presse enfin pas forcément dans des revues spécialisées mais le fait qu'il ne faut pas qu'il faut éviter le gaspillage des terres et là ben justement là c'est pareil je pense qu'il y a des tensions voilà entre promoteurs producteurs voilà et puis alors le dernier aspect aussi alors ça je fais référence à un article qui n'est pas forcément je ne pense pas qu'il soit très scientifique mais il y a quelques semaines de ça je crois c'était dans le journal du Ouest France dimanche et alors je ne me souviens plus dans X décennies alors je ne sais plus si c'était 2030 ou 2050 il y avait une 2050 donc en fait c'était comment en gros la France sera dans 2050 et il y avait toute un il y avait une partie qui concernait la viticulture enfin les vignes et on voyait en fait un déplacement des vignobles qui remontait vers le nord en lien avec alors du coup on voyait le Bordeaux qui remontait en Bretagne on voyait enfin voir en Angleterre voilà donc je voilà merci pour vos questions la première auquel on faisait référence les uns les autres là sur la relation qui peut y avoir aujourd'hui et qui est parfois effectivement conflictuelle entre les nouveaux arrivants les viticulteurs qui sont présents etc c'est une question très difficile des deux côtés je dirais du côté monde agricole viticole les gens ont été habitués et ça pratiquement depuis les années 50 en gros à la libération à ce qu'ils soient les maîtres de l'espace rural et donc dans l'imaginaire de la plupart des gens rural égal agricole et on s'en rend compte nous en fac en géographie quand vous demandez aux étudiants et je pense que c'est pareil pour pas mal de gens dans la rue rural égal agricole pour eux c'est exactement la même chose ils font pas la distinction et le monde agricole a lui-même évolué dans ce sens-là en se disant nous sommes les détenteurs de l'espace agricole et rural c'est nous qui le gérons il y a même d'ailleurs un réseau scolaire tout à fait particulier donc Briassé est privé mais le monde agricole a son propre réseau scolaire donc on forme les gens à l'intérieur de ça on leur apprend que c'est eux qui vont gérer maîtriser l'espace etc et puis je vais vite dans ce que je vous dis 50 ans après boum il y a des tas de gens qui arrivent dans les vignobles qui vont faire du footing qui vont habiter qui ouvrent leurs fenêtres qui ont des enfants etc etc et là on assiste à un clash qui a pu être violent dans certaines régions penser notamment lorsqu'il y a eu réintroduction d'espèces animales soit qu'elles arrivent par elles-mêmes le loup soit qu'on les réintroduise l'ours ou là ça a pu clasher très violemment avec un regard accusatoire des deux côtés les uns disant le loup va bouffer nos brebis et les autres disant je ne sais plus ce qu'ils disaient mais peu importe enfin voilà donc des situations vous voyez relativement tendues alors on n'en est pas là ici et je pense qu'on n'a pas encore vu d'ours ou de loup réapparaître dans le vignoble le nantais ça se saurait mais il y a la question effectivement des pesticides voire même du bruit il y a des gens qui se plaignent éventuellement quand une machine va passer parce que c'est dimanche matin moi je dors etc ça peut être pas tellement ici mais des animaux aussi qui peuvent faire du bruit bon voilà il y a des situations aujourd'hui qui deviennent assez conflictuelles je serais bien de tenter de botter en touche et dire c'est aux élus peut-être de prendre la parole et de répondre là-dessus bon je pense qu'il y a une éducation des deux côtés à faire pour que les gens arrivent à mieux se comprendre à se respecter et puis aussi à faire des efforts alors pas pour le vignoble nantais mais dans le bordelais ils sont en train d'essayer de répondre à ça en ne traitant pas les vignes je dirais on oblige les gens à signaler les traitements à ne pas le faire quand les enfants sont en cours de récréation etc je ne sais pas ce qu'il en est ici je pense qu'ici c'est plutôt de l'initiative individuelle les gens doivent se dire bon je ne vais pas les traiter parce qu'il y a des enfants qui sont dans la cour de récréation ce qui paraît quand même le bon sens certains l'ont un peu oublié à Bordeaux il y a quelqu'un qui vraiment je ne vais pas utiliser de terme mais bon vous comprenez mon idée il l'a traité alors qu'il y avait des enfants dans l'école ce qui est quand même complètement aberrant donc vaste sujet et puis peut-être un élu voudra-t-il prendre la parole sur cette question-là pour ce qui est de votre deuxième question c'est un très vaste sujet cette question du réchauffement climatique et de l'évolution qu'il va y avoir moi j'ai un avis un peu critique là-dessus alors je ne nie pas mettons-nous d'accord je ne nie pas le réchauffement climatique il y a un réchauffement climatique Haïti vient d'être fauchée par un typhon comme on n'en a jamais on en a vu en violence etc donc il y a il y a quelque chose qui se passe sur notre planète les viticulteurs s'en rendent compte ils vendangent de plus en plus tôt globalement ça dépend des années mais globalement c'est de plus en plus tôt en revanche il n'y a pas que ça qui intervient il y a des tas d'autres paramètres qui interviennent pour comprendre ces fonctionnements là et dans ces fonctionnements là vous avez le fait que les gens utilisent beaucoup de clones traitent les vignes etc et donc ce recul qu'on voit apparaître dans la date des vendanges il est initié aussi par d'autres facteurs qui ne sont pas que des facteurs réchauffement climatique mais aussi des facteurs je dirais sociaux il y a peu de temps je discutais avec un viticulteur des côtes du Rhône qui disait qu'il faisait des vins aujourd'hui bien moins charpentés corsés parce que les gens demandent dans leur gastronomie à avoir des vins qui soient plus faciles à associer avec un repas et donc il disait mais la date de vendange de ce fait là je les avance pour conserver plus de fraîcheur et plus d'acidité donc voilà tout ça pour dire que le réchauffement climatique et souvent on l'interprète et le reportage auquel vous faisiez référence le pire c'est que ça a été fait par des chercheurs qui sont en relation avec la NASA et qui ont publié dans une des plus grandes revues américaine j'ai oublié laquelle en mettant en avant que puisqu'il y a tant de degrés de plus et bien pouf les vignes vont se trouver là ce qui est à mon sens un non-sens parce que les gens interagissent avec leurs vignes vont planter sur des coteaux vont etc. donc je pense qu'on est un peu dans un scénario catastrophe qui plaît souvent qui fait peur un peu mais la réalité est plus complexe et puis malheureusement je pense que ça ça opère un peu la compréhension du phénomène de vouloir dire Bordeaux va arriver en Bretagne et puis les Anglais plantent du vin etc. je vais juste prendre cet exemple là je ne sais pas si ça tient bien la route mais les Anglais plantent beaucoup de vignes donc on se dit oui c'est lié au réchauffement climatique mais vous remarquerez que la Bretagne qui est plus au sud que l'Angleterre a très peu planté pour l'instant et que ce qui joue à mon sens beaucoup plus c'est la fascination des Anglais pour avoir du vin anglais et au mariage de je ne sais plus quelle princesse et prince je n'ai plus leur nom en tête ils ont bu des vins anglais et donc c'est la mode aujourd'hui en Angleterre de boire du vin anglais donc les gens plantent et aujourd'hui on maîtrise ça bien mieux donc on arrive à faire du vin mais pas tous les ans vous avez un des grands producteurs anglais Chapel Don si je me rappelle bien de son nom qui l'année dernière ou à deux ans n'a pas produit parce qu'il a tellement plu et le temps a été tellement excécrable qu'ils n'ont pas réussi à faire du vin donc voilà on est dans une situation qui vous voyez il y a réchauffement climatique mais il n'y a pas que ça qui joue il y a aussi l'interaction de nos sociétés et on est sur quelque chose qui est très très compliqué et qui demandera certainement beaucoup de recul avant de comprendre véritablement ce qui est en train de se passer aujourd'hui et vous voyez le cyclone Mathius c'est hallucinant de violence on n'avait pas connu ça jusqu'à présent et il semble que ce soit de plus en plus violent pratiquement chaque année donc très compliqué à comprendre je ne sais pas si un élu veut répondre sur la question qu'on évoquait je me sens tout à fait obligé alors sur les Cassius Belli il y a dans le vignoble nantais actuellement des situations qui sont assez délicates il y en a une qui est signalée assez régulièrement par la presse c'est sur la commune du Landreau la proximité de l'école avec des parcelles de vignes puis il y a des il y a des cas aussi qui sont hérités c'est à dire que on a aussi travaillé les dents creuses des PLU et on a densifié et quand on a densifié quelquefois on a corrigé des PLU et des zonages c'est à dire que en zone frontalière on a permis et ça je le constate depuis quelques mois moins de 6 quelquefois on transforme les fonds de parcelles qui étaient en zonage A pour donner une satisfaction assez limitée à mon avis parce que dans le domaine on donne une satisfaction à quelques-uns et immédiatement il y a une critique formidable qui surgit et on ne sait plus trop comment on peut gouverner cela mais sur 2 ou 3 communes j'ai vu la transformation des zonages A en zonage NH2 c'est à dire qu'on peut facilement augmenter la surface constructible pour des dépendances sur ces parcelles ça vient de se faire récemment sur la commune de Clisson je pense au dernier PLU on l'a fait aussi sur la commune du Loro-Boutreau et il y avait c'est soit hier matin soit ce matin une demi-page de Ouest France qui vient sur cette question de densification au sein de ce qu'on appelle les dents creuses et on a là-dessus des sources de conflit ensuite il y a un autre phénomène qui est compliqué actuellement c'est que on a été pendant toute une période autour des années 1990 à 2006 2007 sur des parcelles qui étaient étendues et donc les gens avaient 1000 mètres carrés et actuellement on est sur des parcelles de 250 à 350 mètres carrés alors il y a les questions de voisinage et puis il y a les questions de cohabitation entre les activités agricoles des fonds de jardin quoi et l'habitat ensuite je crois qu'il y a quelque chose qui n'a peut-être pas été abordé mais c'est aussi qu'il faut qu'on restitue la parole à la génération des 35 45 ans de la viticulture il faut à tout prix que l'on considère les viticulteurs de cette génération comme étant des cadres et qu'ils puissent apporter dans le débat public leur point de vue qui est outillé des connaissances qu'ils ont acquis soit à l'université soit dans les écoles supérieures de viticulture parce que je pense que ce territoire depuis quelques années vit sur le point de vue de ceux qui sont au moment de quitter la profession et il faut vraiment accompagner la mutation et je pense que l'interprofession a très bien compris le phénomène on voit de jeunes viticulteurs prendre des responsabilités on voit aussi des viticulteurs à l'intérieur de l'interprofession qui sont issus de d'autres vignobles que le sèvres émène prendre des places par exemple à la communication je pense à monsieur martin des coteaux d'Ancenis qui arrive il pose un regard externe sur le vignoble de sèvres émène sur la proximité dantaise et il apporte un espèce de regard libéré parce qu'on était sur un regard un petit peu hérité là aussi des générations précédentes et qui ont fait autorité sur ce vignoble dans sa liaison avec la métropole et puis aussi à l'intérieur de la profession il y a eu quelques prostrations à mon sens qui n'ont pas permis l'évolution on a eu une superbe soirée de l'université sur l'île avec un sommelier l'alchimiste qui tient aujourd'hui le restaurant l'alchimiste à Nantes on a eu le fils lieu beau qui arrive de l'industrie agroalimentaire et qui rentre à la maison et qui développe une image assez épanouissante pour le vignoble nantais et on voit aussi tout le travail qui est fait autour des crues qui permet de rejoindre les populations nouvelles aussi de la ville de Nantes la population nouvelle de la ville de Nantes c'est une population de cadre moyen et de cadre sup et il faut que le vin l'esthétique qui est autour du vin il y a aussi tous les aspects culturels avec le voyage à Nantes qui doivent aujourd'hui conquérir toutes les cartouches que nous avons pour un développement de ce vignoble je crois qu'il faut cumuler l'ensemble de ces atouts pour avancer ensemble plutôt que de souffrir ensemble voilà ou se tracasser sur le réchauffement climatique je pense qu'on a mieux à faire à promouvoir un produit de qualité et un produit qui est à la fois culturel et de saveur oui une précision sur enfin ça rejoint le thème le thème du réchauffement climatique sur le fait que la vigne se développe un peu on va dire dans le sud de l'Angleterre et qu'elle ne se développe pas en Bretagne en Grande-Bretagne je ne connais pas la réglementation vitivinicole en France je la connais un peu et il est strict il était jusqu'au 1er janvier 2016 strictement interdit de planter de la vigne en Bretagne les 4 départements de la Bretagne administrative sont des départements non viticoles et quelle qu'en soit la raison sauf pour des raisins de table il était interdit de planter ce qui n'a pas ce qui n'a pas empêché quelques-uns d'en planter un tout petit peu sur le réchauffement climatique toujours j'ai l'impression quand même que les vignerons champenois s'excitent beaucoup 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 sur ce thème là on voit pas mal de choses pas mal d'articles de la part du CIVC notamment donc je pense que ça les travaille quand même alors soit ils avancent avec les idées qu'on peut avoir l'introduction de nouveaux cépages le changement des méthodes culturelles etc pour revenir au thème de la de la conférence la question que je me pose et laquelle je ne trouve pas de réponse alors je ne sais pas vous en aurez peut-être une c'est comment s'est-il qu'il ait fallu attendre en gros les années 2000 on va dire pour que le vignoble nantais accède promeuve et fabrique des vins de grande qualité vaste question que vous posez là mais c'est lié aussi au changement de nos sociétés il y a eu un moment où des vins je dirais de moins grande qualité se vendaient donc voilà les gens produisaient aussi parce qu'il y avait un marché face à ça le problème probablement c'est que le vignoble nantais contrairement à d'autres vignobles qui peut-être se sont réorientés plus rapidement et je pense au côte du Rhône par exemple a eu un temps avant de se rendre compte que voilà que ces marchés disparaissaient et puis dans les années encore dans les années 90 il faudrait demander à des viticulteurs ici présents le vin se vendait relativement bien notamment en Angleterre les anglais achetaient du vin sans trop de grandes difficultés à des prix qui devaient être relativement confortables et ça se vendait bien jusqu'au jour où à partir du moment où les pays du nouveau monde apparaissent que le vignoble nantais connait deux gels successifs 1991-1998 où ils perdent des marchés et voilà engrange un comment dire un cheminement très difficile qu'on a évoqué après je pense que c'est tout un ensemble de facteurs très délicats à comprendre mais là aussi je le disais tout à l'heure penser que le vignoble nantais n'est pas le seul dans ce contexte là j'évoquais le Beaujolais qui a connu une trajectoire imaginé le Beaujolais ils ont surfé sur le Beaujolais nouveau jusqu'à se rendre compte que ça les a tués complètement ou quasiment l'entre-deux-mers dans le vignoble bordelais aussi voilà il y a des tas d'autres régions qui n'ont pas suffisamment pu se réorienter mais j'imagine c'est excessivement difficile de savoir vers quoi va le marché et ce qu'ils savent voilà qu'est-ce que sera le marché des vins dans 10 ou 20 ans qui est capable de répondre à cette question là certainement des vins de terroir avec de l'imaginaire mais peut-être autre chose aussi et cette autre chose pensez à la question environnementale je pense qu'elle va devenir de plus en plus prégnante notamment les pays du Nouveau Monde mettent énormément l'accent là-dessus parce qu'ils ont des facilités à produire sans trop de traitement et ils se rendent compte que c'est une arme spectaculaire contre l'ancien monde on va dire ou nous c'est plus compliqué et donc ils essayent de jouer beaucoup sur cette fibre là les Néo-Zélandais passent leur temps à faire des publicités en disant que c'est le vignoble le plus propre au monde qu'ils n'utilisent pas de pesticides ni rien ça ne les empêche pas d'utiliser des hélicoptères pour lutter contre le gel donc ça c'est peut-être pas terrible mais voilà mais leur communication va sur l'aspect comment dire espace vierge naturel pas impacté par les activités humaines etc etc et ça ça résonne dans beaucoup de gens on évoquait les gens de 30-35 ans c'est très porteur dans cette génération là pensez à des jeunes urbains aussi bien en France je pense que dans le reste du monde c'est très très porteur toutes ces questions là et je pense notamment à des jeunes femmes la question de la santé de ce que je bois et de ce que je mange est devenue une question là je parle en termes de comment dire de qualité et de santé qui est devenue très très forte chez la génération des gens qui ont 30-40 ans peut-être quelque chose comme ça bonjour je m'appelle François Luebo je suis vigneron à Château-Thébaud et j'ai 35 ans et d'abord je parle en mon nom mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de vignerons qui pensent ça dans la salle je voulais vous remercier pour la qualité des présentations et aussi l'ouvrage que vous avez réalisé parce que pour un vignoble que le nôtre avoir quelqu'un qui soit aussi précis et qui finisse des bonnes restitutions comme ça sur notre histoire notre terroir je trouve ça fantastique et voilà je vous en remercie et mon deuxième point c'est dans le livre vous comment dire vous faites la différence entre un modèle avec vous en avez pas beaucoup parlé aujourd'hui mais avec des châteaux que moi je trouve c'est un modèle un peu bordelais en fait qui est historique dans le vignoble dantais et un modèle plutôt avec l'atomisation des vignerons un modèle qui est plutôt peut-être bourguignon voilà et vu le panorama que vous avez dressé puis aujourd'hui on cherche beaucoup à se benchmarker aussi collectivement dans notre développement j'aimerais bien savoir aujourd'hui quel modèle vous imaginez pour le vignoble dantais collectivement quel modèle peut-être pas d'identité mais de développement quoi est-ce que c'est plutôt un modèle bourguignon est-ce que c'est plutôt un modèle bordelais est-ce que c'est un modèle à inventer voilà c'est j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus en fait voilà alors tout d'abord si vous permettez je réponds à votre remerciement pour moi aussi vous remercier sans vous les viticulteurs je ne serais pas là quand j'ai fait ma thèse beaucoup de gens m'ont aidé m'ont donné des informations m'ont accordé du temps parfois beaucoup je me souviens souvent quand je contactais des viticulteurs les gens me disaient ouais mais j'ai pas le temps etc et puis j'en disais mais rassurez-vous c'est rapide je ne presserai pas trop longtemps puis finalement je restais une matinée ou une après-midi à discuter avec eux donc je vous en remercie vraiment sincèrement ça m'a beaucoup beaucoup aidé il y a des gens pour qui c'est plus compliqué Frédéric Sellerier dont je vous parlais tout à l'heure qui a travaillé sur le vin bio notamment en Bordelais certains châteaux les appellent les gens répondent même pas c'est bon voilà votre seconde question est d'une rare difficulté je pense qu'il n'y a pas de question plus difficile pratiquement parce que je ne suis pas devin donc voilà après je pense que les tendances vont vraiment vers quelque chose qui est petite exploitation familiale vin de qualité paysage associé etc donc une tendance bourguignonne ou une tendance il y a une région européenne qui me fascine parce que les gens ont fait ça en 20 ans à peine ou quelque chose comme ça c'est tout ce qui est Barolo Barbaresco où il y a encore 30 ans personne ne les connaissait certains ont commencé à faire des vins de grande qualité la presse américaine les repère etc et aujourd'hui ils viennent de mettre en place quasiment une zonation de leur terroir du jour au lendemain comme ça ils sont allés ils ont fait ce que les bourguignons ont fait en quelques siècles ils l'ont fait poum en 10 ans et puis avec tout l'aspect italien de paysage de qualité de gastronomie etc donc ils ont fait un boulot sensationnel et puis vous remarquerez les vins de Barolo Barbaresco ça coûte cher ils sont sortis du néant et aujourd'hui ça coûte quasiment 40-50 euros la bouteille facilement voire plus donc je pense qu'on est dans cette mouvance là certainement après quand vous dites nouveau modèle il y a certainement des choses à exploiter qui vous sont propres et qui font qu'effectivement il ne faut pas sans doute copier les bourguignons parce que ils ont eu leur garde avance leurs vins sont connus dans le monde entier enfin voilà il y a des tas d'aspects après c'est bien sûr très compliqué mais j'avais un jour un collègue italien justement qui travaille à Florence et qui me disait que ce que voulaient les gens c'était surtout rencontrer les viticulteurs et je pense qu'il a énormément raison là-dessus et vous que vous fassiez un travail c'est déjà le cas dans certains domaines mais que ce soit peut-être encore davantage que les viticulteurs reçoivent des gens leur montrent leur métier leur savoir-faire expliquent leur architecture leur gastronomie je pense que ce sont des choses super super enrichissantes et qui sont encore trop peu développées je pense ici il y a certainement beaucoup à faire encore encore une fois c'est facile de mon point de vue de dire ça je m'en rends bien compte parce que pour vous viticulteurs c'est encore du boulot en plus vous avez déjà votre vigne à travailler il faut encore en plus accueillir des gens et encore en plus parler une autre langue etc c'est encore des journées qui n'en finissent pas et tout ça est bien compliqué à terme ce qu'on peut espérer c'est que ce soit créateur d'emplois qui est des gens dont on parvienne à dégager je dirais un emploi et à les rémunérer là dessus mais je pense qu'il y a une voie pour le vignoble Nantel lui-même avec ses particularités très certainement qui tiennent à vos paysages qui tiennent au melon de Bourgogne qui est un cépage est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien j'en sais rien il fait pas partie des cépages mondialisés contrairement au Cabernet au Merlot au Chardonnay etc la plaine est entière en produits le melon de Bourgogne et je regrette un jour j'étais aux Etats-Unis sur la côte ouest Oregon Washington et je suis tombé sur un producteur qui faisait du melon de Bourgogne c'était marqué et malheureusement il était fermé ce jour-là et je devais partir absolument j'ai pas pu acheter une bouteille j'en rêvais j'aurais bien j'aurais bien voulu en acheter une mais ça se développe un tout petit peu tout petit peu là-bas et je dirais c'est certainement tant mieux pour vous parce que vous êtes les seuls au monde à produire ce vin-là et travailler sur cette image-là et ces aspects-là je pense que c'est très porteur aujourd'hui mais j'imagine qu'il faut aller dans des tas de directions et ça c'est c'est très compliqué ça demande du temps ça va demander aussi de former des jeunes générations au tourisme par exemple donc ce sont des emplois à créer les gens ont-ils les reins suffisamment solides pour créer des emplois en plus des emplois qui souvent sont très saisonniers l'accueil il se fait peut-être pas toute l'année mais seulement à certaines périodes de l'année donc je me rends bien compte que tout ceci est certainement très très compliqué à mettre en place mais ça ça prend du temps pardon il y a une étude qui a été faite aux Etats-Unis justement sur les régions de Washington et Oregon qui montrait qu'il y a un cercle pardon pas un cercle vicieux justement un cercle vertueux qui peut être enclenché c'est-à-dire les gens repèrent que les gens font des vins de meilleure qualité que les viticulteurs font des vins de meilleure qualité donc petit à petit les clients y vont découvrent ils demandent de l'hôtellerie ils demandent de la restauration cette restauration demande aussi elle-même à avoir des vins de qualité et petit à petit vous avez un phénomène qui s'enclenche qui est créateur d'emplois et qui fait que le restaurant emploie davantage de gens l'hôtel crée des chambres etc etc et là on est vraiment sur un processus vertueux mais qui est très très difficile à mettre en place et à développer bien sûr j'imagine je sais pas si vous avez des liens j'imagine qu'il y a certainement des gens compétents à l'université de Nantes ou dans l'école de commerce qui pourraient justement peut-être vous aider moi souvent je conseille comment dire dans différents domaines mais de faire appel à des étudiants ce sont des gens qui parfois sont très très bien formés qui recherchent des stages donc ça ne coûte pas forcément trop trop cher d'avoir un stagiaire mais qui peut apprendre énormément de choses aux gens stagiaires en économie en marketing que sais-je encore ça n'existerait peut-être que la profession se mobilise pour arriver à dégager des stages pour de jeunes en com, en tourisme en que sais-je encore mais je pense qu'il faut aller vers ça certainement